hello to you et bienvenue les amis dans un nouvel épisode du coffre non 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 de la cloche et oui les amis un nouvel épisode de la cloche en compagnie de ali et de catch club et bien sûr des pop de ali de catch club mais tu étais où j'étais là mais tu étais où mais j'étais là et oui j'étais là et vous où étiez vous nous sommes de retour pour un épisode spécial alors bonjour à toutes et à tous et bonjour ali bonjour christophe bienvenue dans ma petite chambre avec les funko pop re bienvenue j'ai envie de dire c'est rangé je tiens à signaler pour ceux qui ont suivi les 71 épisodes précédents là c'est incroyablement rangé il est gentil il est gentil parce que c'est plus qu'avant c'est plus qu'avant c'est un petit peu mieux ça s'améliore petit à petit je suis tellement heureux de vous retrouver épisode spécial occasion spéciale il y a à peu près deux semaines nous étions à lyon pour un moment historique j'ai vu justement ishtou insisté sur ce mot historique historique j'ai passé également des jours à le répéter je pense que certaines personnes n'ont pas capté à quel point c'est fou ce qu'on a vécu christophe tu y étais j'y étais les fans ont chanté ton nom pendant tout le week-end mais vraiment tout le week-end mais pas que on démarre directement mais petite anecdote j'arrive dans l'arène vendredi soir à smackdown j'arrive le lendemain à backlash les mêmes moments à juste chère c'était ça c'était les stars du week j'ai l'une des stars de ce week-end backlashion je suis déjà là c'est pas la peine c'est vrai c'est vrai c'était il y a dix jours bon connard ça va tranquille donc on va revenir sur ce magnifique week-end moi comme d'habitude bien entendu je vais fermer ma gueule je vais laisser christophe nous raconter tout ce qu'il a à nous raconter par rapport à ce week-end magnifique parce que j'ai pas vu christophe depuis trois ans du coup un depuis le dernier épisode de la cloche on a mangé deux trois fois ensemble enfin moi j'ai déjeuné et lui il m'a regardé manger ce qu'il ne déjeune pas monsieur je mange assez tard mais je viens voir tout de même les gens j'aime bien mais on s'est vu à deux trois événements toucaille aussi c'est vrai c'est vrai merci toucaille grâce à ça mais là c'était l'histoire c'était l'histoire donc christophe oui quand est ce que tu es devenu fan de que non c'est pas non c'est ça c'était un épisode 1 de la cloche christophe on va revenir au début parce que le but de la cloche c'est vraiment d'avoir un peu plus de détails que tu as donné dans le coffre à catch mais on vous renvoie également vers l'épisode des coffres à catch qui a fait les 1000 likes oui les 1000 likes effectivement heureusement si je crois qu'on avait dit qu'on ferait nu mais on le fera pas nu à poil ou je ne sais quoi mais c'est dommage parce qu'on avait promis si on faisait 1000 likes avant backlash de faire un épisode en direct sur le ring de backlash à triple h était au courant il avait donné son aval donc non évidemment que non mais voilà ça aurait été sympa de temps mais la nudité du coup non plus non 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 il y a 20 ans je dis pas non mais là aujourd'hui franchement ça marche bien les fans et tout tu sais oui 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 mais ça dépend c'est vrai que je commence à avoir pas mal de poitrine mais pas encore dommage sachant moi même je dois en lancer un bientôt peut-être on fera une on fera une collaboration un jour ok donc il y a quelques mois on apprend la wv nous annonce donc le premier ple de l'histoire en france et également le premier smackdown de l'histoire en france à ce moment là quand le show est annoncé pour nous le peuple vous vous étiez au courant depuis combien évidemment déjà au courant depuis des années on le savait déjà quoi non évidemment on était déjà au courant mais pas tant que ça en avance on est en relation avec les producteurs de la wwe ceux qui organisent en france les shows qui mettent en place la salle qui gère les relations entre la wwe les salles et tout ce qui tout ce dont il la wwe a besoin pour organiser des shows donc le producteur et ses équipes donc on savait que c'était très bien avancé on savait que ça allait se faire effectivement ça fait déjà deux ans malgré ce que certains pouvaient dire douter ça fait déjà deux ans que ça devait se faire que c'est dans les tuyaux qui avaient eu des rendez vous qui avaient eu des visites de différentes salles notamment à paris évidemment et je pourrais pas dire exactement quand on l'a appris mais je dirais quelques semaines un mois avant un mois et demi avant peut-être qu'on nous envoyer un sms en disant bon ça y est c'est bon là vraiment c'est parti ça sera ça sera à lyon et ça sera normalement backlash c'était pas encore sûr et certain le show la date mais on nous avait dit c'est bon normalement lyon ça devrait être bon pour pour un show vous avez votre ple quoi exactement mais à ce moment là comme d'habitude tu as pas trop de détails par rapport à vous les commentaires non non alors ça absolument ça franchement on l'a su quand honnêtement quasiment quand ça t'est annoncé sur les réseaux quand ab1 a tweeté et a lancé un comment on appelle ça un truc de presse un communiqué presse merci un communiqué de presse on l'avait appris genre deux trois jours avant que c'était sûr et certain parce que ça a été des négociations de longue haleine avec la wwe pour savoir si effectivement ab1 allait pouvoir le passer en direct malheureusement non puisque ça a été diffusé sur le network en direct et le mardi sur ab1 est ce que on pourrait être sur place c'est ce que jusqu'au dernier moment par exemple je ne on ne savait pas avec philippe si nadir par exemple se joindraient à nous ou pas pour le pay per view le pili maintenant donc oui ça on l'a su quelques quelques jours avant que ce soit officialisé puisque ça s'est fait vraiment tard donc à partir du moment où ils l'ont su deux trois jours après ils l'ont mis sur les réseaux parce que ça commençait à être très tard et j'imagine bien entendu que vous deux ça devait ça devait être la fête à ce moment là quoi oui bah grave effectivement alors pour être très honnête philippe avait déjà réservé sa chambre d'hôtel genre en janvier il avait dit qu'on y aille ou pas je m'en fous je prends une chambre d'hôtel parce que il voulait venir avec sa femme et ses enfants donc il avait déjà lui réservé sa chambre ce qui fait que le groupe media one a dû payer deux fois plus cher pour ma chambre parce que c'était trois semaines avant l'événement donc évidemment les prix avaient augmenté vu qu'il y avait beaucoup de demandes donc philippe était sûr d'y aller quoi qu'il arrive même si on bossait pas il a dit je m'en fous j'y vais je veux y être je veux en être donc si on doit pas commenter moi j'y serai et bon moi j'ai pas fait la même chose parce que si j'avais pas été sur place j'aurais dû commenter de ma cave donc me rendre là bas aurait été un peu contre-productif dans ce truc là mais on espérait on n'avait pas forcément beaucoup de doute mais le problème toujours c'est effectivement les discussions entre la wwe et le groupe media one on n'a pas eu foncièrement de détails mais j'imagine que la table n'était pas forcément gratuite que qu'il y a dû avoir une négociation pour que media one puis la wwe et le network puisse utiliser philippe pour la diffusion sur le network donc ça a fait que ça a duré plus longtemps que qu'on pouvait l'imaginer et aussi juste avant c'était résole mania donc la wwe était vraiment à fond et concentré sur les deux nuits de résole mania ce qui fait aussi je pense qu'ils se sont mis à se pencher sur backlash après toi donc il restait plus que trois semaines un mois je crois entre à sa mania et backlash donc ils avaient plus enfin ils n'avaient pas pu s'organiser avant puisque récem mania prenait vraiment toute leur énergie mais clairement ça se voyait rien que nous du côté presse on l'a senti parce que habituellement au niveau des presse passe etc ils font les demandes quand même plusieurs semaines avant là tout s'est fait une semaine à peu près avant et pour la conférence de presse par exemple qui nous ont validé 24 heures avant la conférence de presse j'ai appris le samedi que je serai présent à la conférence de presse le dimanche donc oui c'est du c'est du dernière minute mais oui comme tu l'as dit c'était très occupé par rapport à ce mania tout s'est bien passé pour ce mania dans au niveau des commentaires dans ta cave du coup oui oui dans ma cave tout s'est très bien passé bah les dernières fois où on se voyait où c'était le début où c'était effectivement totalement chaotique au niveau de la technique notamment bah tout ça s'est réglé quand même assez convenablement ça met un petit peu de temps mais là la wwe a trouvé un truc assez efficace efficient donc on peut commenter en direct je crois qu'il y a toujours un petit décalage décalage entre nadir et moi mais ça reste écoutable je pense et ce finish avengers on va dire de c'était c'était exceptionnel en plus j'ai eu la chance de le commenter deux fois puisque j'ai fait récemment sur le nettoir puis sur ab1 et ab explore des chaînes du groupe media one c'était oui non c'était ouf c'était d'autant plus ouf de pouvoir le commenter une deuxième fois parce que bon évidemment je savais ce qui allait se passer mais ça t'a quand même pris de nouveau la bah oui oui c'était exceptionnel et au moins mon cerveau était déjà un peu prêt pour sortir des d'essayer de sortir des phrases qui correspondait plus donc non non c'était l'un des plus grands finish de l'histoire de race almania c'est clair totalement d'accord le race almania 40 incroyable bon on part en voyage on part en voyage c'est à partir de là que je vais le laisser parler on il m'avait dit j'ai prévu les questions il y en a trois j'interviens de temps en temps j'interviendrai mais sinon on veut ton programme de la semaine à partir de quand tu es arrivé qu'est ce que tu as fait qu'est ce que tu as mangé pas grand chose je veux savoir ce qu'il y avait au catering je veux tous ces détails la commode est ce qu'il y avait des bonbons dans la commode toutes ces choses alors il n'y avait pas la commode puisque c'est aux états unis mais ils avaient prévu pour ceux qui n'étaient pas là lors des cloches précédentes aux états unis dans la gorilla position il y a une grande commode avec plein de trucs du tape des choses de première nécessité pour un catcheur un show de catch ou ou autre et en général il ya des bonbons des bonbons à la menthe des choses comme ça pour se rafraîchir un petit peu la journée j'aurai un bonbon de cette commode un jour et là il n'était pas là puisque évidemment on n'était pas aux états unis mais ils avaient sur une petite table quand même des tic tac et autres trucs de ce genre que j'apprécie pas forcément moi j'ai toujours sur moi mais c'est que j'adore donc alors moi la semaine a commencé dès le mardi parce que j'ai dû partir de chez moi le mardi matin parce que monique du service presse enfin presse comment dire comment on appelle ça une relation presse ouais relation exactement relation presse il a le vocabulaire nous avait prévu quelques interviews donc le mardi j'ai dû partir le matin pour arriver à paris en début d'après midi pour faire qu'est ce qu'on avait fait on avait fait rtl avec notre ami mathias luguin qui est fan de catch et qui traite beaucoup enfin le plus possible de 4 sur rtl ce qui est quand même assez ouf je crois qu'ils ont fait d'ailleurs pendant le week-end ils ont tellement été hallucinés par ce qui s'est passé le vendredi qui lui ont demandé de revenir le samedi soir de lyon en à la vitesse grand v pour pouvoir faire des émissions spéciales le dimanche tout au long de la matinale c'était l'événement du week-end ah c'était vraiment pour le coup l'événement du week-end donc on avait fait on a fait mathias luguin sur rtl on a fait buzz media avec damien canivès oui oui qui est un des chroniqueurs de c8 et des différentes émissions de ou produites par par anouna donc on a enchaîné ces deux médias le soir j'ai dormi à paris le lendemain c'était si je ne me trompe pas le premier mai donc là on a on a fait rau le soir en entier puisque comme c'était un jour férié on pouvait pas le capter le mercredi matin donc on l'a capté dans la nuit du lundi au mardi et donc on avait le rond en entier premier mai et le jeudi malheureusement on aurait bien aimé aller directement à lyon mais on a dû faire un mixte et le 2 mai à paris donc et en fin d'après midi le temps que les équipes puissent le préparer pour la diff du samedi et donc nous on est parti que le vendredi matin philippe est parti en voiture avec sa famille et moi j'ai pris le train et je suis arrivé à lyon je crois à 11 heures dans ces eaux là et je suis direct allé à bfm lyon parce qu'ils ont aussi un journaliste fan de catch alors je m'excuse auprès de lui mais j'ai déjà oublié son nom mais mais il est fan de catch donc on l'apprécie oui oui non et pareil il a fait un gros boulot pour que bfm lyon j'avais entendu dire que bfm avait fait de très bons reportages c'était notamment grâce à la pression qu'il a pu mettre sur ses collègues journalistes et à son travail très sérieux pour effectivement présenter ça ce qu'il est fan de catch son frère aussi enfin voilà il voulait vraiment que quelque chose se passe parce que c'est à la base bfm lyon allait passer à côté en vrai bon ils n'étaient pas comme souvent pas très chaud chaud j'imagine qu'avec le recul ils ont dû dire on a quand même bien fait de faire quelque chose parce que effectivement personne je pense ne s'attendait à ça finalement au niveau de l'ambiance et tout ça donc j'ai enchaîné 11h30 midi cette interview chez bfm lyon c'était assez rapide d'une vingtaine de minutes dans sur leur plateau je crois qu'ils ont diffusé le soir il voulait que je vienne en direct à 17h mais moi j'aurais dit bah non les gars le show commence à 18 et nous on était convoqués à 13 heures donc j'ai juste eu le temps d'aller dans mon hôtel qui était en face de de la ldlc arena je le copster je crois hôtel c'était pas c'était pas ton hôtel non non lui il avait un hôtel beaucoup mieux non même pas j'étais en airbnb avec des abonnés ah bon monsieur fait des airbnb avec des abonnés on ne veut pas avoir plus de détails on ne sait pas comment quatre hommes fans de catch dans la même chambre pendant deux nuits bon en tout cas oui donc nous on avait l'hôtel juste en face donc je suis arrivé j'ai posé mes affaires j'ai pris ma deuxième douche de la journée parce que je voulais quand même arriver un petit peu frais dans dans la salle et direct on s'est rejoint avec philippe vers 13 heures en bas pour traverser la rue et nous rendre donc à la ldlc arena et quand on arrive on croise lucas dileo oui qui était là avec sa petite heure c'est un catcheur français pour ceux qui ne connaîtraient pas qu'il a quand même une minuscule carrière du côté d'nxt je crois qu'il s'était pas foncièrement fait il n'est pas resté très longtemps quoi il n'a pas été viré lui c'est un des seuls à avoir dit non ça me ça me convient pas trop à la même période que tom la rouffa exactement avec tom et et le troisième homme que je connais moins parce que il avait fait toute sa carrière quasiment en angleterre mais tu sais il faisait équipe avec tom oui le long de sa carrière moi non plus à chaque fois impact ensemble exactement et à chaque fois maintenant je ne retrouve plus son nom mais c'est croisé après mais j'ai pas pu le suivre comme lucas ou tom tout au long de sa carrière donc on a lucas qui est là avec sa valise habillé en costume et tout déjà au début je n'ai pas reconnu parce que je vous cache pas que c'est pas tous les jours qui se sapent et en fait c'est là que je découvre qu'il était convoqué parmi les extras sauf que et c'est l'un des problèmes dans ce genre d'endroit c'est que toi tu as un contact avec la wwe mais avant d'arriver jusqu'à ton contact avec la w faut passer la sécurité française et eux ben ça sera quitter oui voilà même pour nous alors nous on a l'habitude on dit on est les commentateurs du show surtout philippe journaliste quoi ouais on est les commentateurs du show bon on vient avec trois costumes une valise et tout donc ils nous prennent à peu près au sérieux et donc on a emmené plus ou moins lucas avec nous dans l'entrée mais le mec avait déjà je crois le pauvre une demi-heure de retard sur le rendez vous donné mais il était déjà là depuis une heure sauf qu'à tous les les checkpoints personne ne le laissait passer quoi bon ça c'est quand même plutôt bien fini pour lui je crois et puis il a pu expliquer qu'effectivement son retard n'était pas dû à lui mais dû au fait que personne ne le laissait rentrer donc on arrive dans la salle et comme aux états-unis ben on arrive à un checkpoint sécurité on doit contacter notre contact logique pour qu'elle c'est une femme qui doit nous amener nos bracelets pour qu'on puisse rentrer enfin en l'occurrence là c'était plutôt nos passes du week-end backlash bah je n'ai même pas ramené je suis un gland toute area enfin voilà la liberté totale donc on est arrivé elle nous a accueillis nous a donné nos trucs et puis elle nous a montré elle nous a même pas montré elle nous a dit oui normalement en général les commentateurs se change bon les commentateurs entre guillemets étrangers même si on était chez nous mais pas les officiels se change dans la tv room donc aller dans la tv room posez vos valises et écoutez si vous avez besoin de quoi que ce soit vous avez mon numéro si j'ai besoin de vous j'ai votre numéro et bam elle nous lâche donc déjà avec philippe on s'est dit ça quand même un petit peu changé parce qu'avant jamais la personne en charge de nous nous aurait dit bah allez vous mettre là bas je vous si je vous recroise je vous recroise sinon tant pis enfin voilà pas d'instruction sur des essais sur des choses comme ça donc bon bah on est on est allé on est allé dans notre tv room où nous attendait quand même déjà qu'il fait on est on est entre nous mais carlito et remisterio bon ok salut les gars comment ça va ah oui oui shinsuke nakamura aussi mais fidèle à lui même très mystérieux donc on a quand même on l'a il était un petit peu perdu dans ses pensées on l'a dérangé quatre secondes pour lui dire bonjour mais on l'a pas dérangé plus longtemps et on est allé voir remisterio le saluer tout ça lui dire que ben c'est alors ce qui est marrant c'est que je lui dis ouais on vous a interviewé il ya presque 20 ans maintenant il fait ah ouais je m'en souviens je fais non c'est bon c'est gentil d'être poli mais il n'y a pas de problème je disais pas ça pour que pour faire style vous en souvenez mais c'est pour vous dire ça fait quand même longtemps que qu'on travaille et on est toujours heureux de vous croiser et tout mais c'était l'année où vous étiez allé faire des du shopping il était arrivé en retard aux interviews parce qu'il était allé chez sa marque préférée c'est quoi c'est yves saint-laurent à c'est louis vuitton exactement donc ah oui c'est vrai bon ça il s'en souvenait de l'année où effectivement il est allé faire des courses et il était arrivé en retard mais donc on a discuté cinq minutes avec remisterio mais c'était assez ouf de se dire qu'on était en fait dans le même vestiaire que remisterio et les gens dans le même vestiaire alors je suppose que c'était entre guillemets les extras dans le même vestiaire puisque remisterio et carlito ont fait un dark match avant smackdown donc donc voilà on s'est posé on a on a mis nos affaires et ensuite on se dit bon bah allons allant voir la salle quoi donc on est on est allé dans les vestiaires de dans les couloirs de la ldlc arena c'est pas très très grand pour qui a fait déjà le super dôme de la nouvelle oran ou ou le met live stadium donc ça va on se perd pas facilement et donc on est allé aux abords du ring et on s'est mis à notre table un petit peu pour prendre le pouls de cet après midi donc il y avait déjà pas mal de superstars en vrai il y avait déjà toutes les superstars qui étaient présentes les officiels qui discutaient l'organisation du show habituel avec on en a déjà parlé ici dans la cloche les les entrées les unes après les autres pour bien définir les plans de caméras tout ça et puis on a rapidement fait des essais puisqu'on était là le mec aux abords du ring face ce sera vous les frenchy bah si vous voulez vu que vous êtes là mettez votre casque donc on a fait les essais rapidement et voilà c'était réglé donc donc philippe a insisté pour aller manger donc on est allé au catherine goûte le catherine ce sale sale et c'était c'était pas digne d'un wrestlemania mais non mais ça allait il y avait trois quatre plats c'était plus petit que genre un wrestlemania quoi c'est dans une pièce assez petite et ce qui est marrant c'est que contrairement à ce mania moi je vois ça avec hexagone mma chez hexagone mma pour qui je fais annonceur de cage tu as un ticket repas bon là la w t'as pas un ticket repas mais il ya un numéro sur ton badge et en fait c'est comme au petit déj dans un hôtel tu dois donner ton numéro et il et il coche tu vois genre tu peux manger qu'une fois même les superstars je suppose que non mais je te cache pas que quand on y est allé il n'y avait pas les superstars l'après-midi était déjà je pense qu'il fallait si tu voulais manger avec les superstars ce qui n'était pas notre but mais fallait venir un peu avant eux ils étaient déjà dans l'organisation ou alors un peu après une fois qu'ils avaient fini leur répétition tout ça donc donc voilà il y avait il y avait de la viande des burgers des légumes bon je sais pas si vous voulez plus de détails en vrai gratuitement enfin pas gratuitement mais sans être checké tu avais quand même toutes les entrées les fromages et les desserts imaginez vers quel stand philippe chérault s'est précipité en fin de repas mais mais voilà et donc on sait on a fini de manger tranquillement on est redescendu dans la tv room pour voir si on pouvait recevoir un run sheet du show c'est à un un déroulé de ce qui allait se passer avec la liste des combats j'insiste encore une fois même nous ils nous filent pas de je sais même pas s'il en existe un de run sheet avec les résultats ils nous donnent ce que vous découvrez souvent avant un pli c'est publié par des sites américains j'imagine qu'ils ont des sources au sein des vestiaires qui leur envoient le premier match ce sera ça tel gars et le producteur le producteur du match exactement la durée du match voilà l'arbitre et voilà c'est juste ça pour qu'on puisse connaître le déroulé avec notamment les transitions à faire parce que tu passes de d'un match boom ça va aux vestiaires ensuite il ya la promo de si de ça enfin donc qui nous il nous file se dérouler c'est là qu'on tombe sur sur nicaldis très sympa franchement moi je ne l'avais jamais rencontré mais vraiment très smart j'allais dire à l'anglaise mais il est bien anglais nicolas oui oui c'est ça j'ai eu un doute pendant un instant donc oui très smart très habillé et tout donc on se présente c'est vraiment un chic type franchement parce qu'il est adoré dans son rôle de général manager j'ai pu le voir les gens le complimentent vraiment il fait moi je trouve que son boulot est exceptionnel en tant que manager général effectivement et ont effectivement dans la vie le mec est vraiment simple à bord enfin abordable oui bien sûr enfin voilà on a discuté tranquillement et nous a raconté je l'avais je l'ai évoqué dans le coffret jérôme pour ut de planet catch avait tweeté à bah j'avais interviewé il ya à l'époque où il était champion nwa je crois il m'avait raconté qu'il avait une maison en france une maison de famille et effectivement quand quand on a discuté avec lui on l'a félicité pour son message en français qu'il avait diffusé sur sur les réseaux il ya web en vrai j'ai passé tous mes étés en france et tout quand j'étais gosse je parlais super bien français parce qu'effectivement j'avais des copains donc on jouait et tout mais là j'ai tout perdu ça me fait un peu chier et donc on discute et c'est là que il nous spoil en quelque sorte le street fight du lendemain parce qu'il nous dit bon les gars là demain va y avoir un truc avec avec le match et je vais devoir je vais devoir leur dire que que ça sera street fight et tout alors il ne donne pas de détails mais il nous dit j'aimerais bien trouver une expression en français pour pour traduire do whatever you want et philippe lui dit lâchez vous et moi je propose faites ce que vous voulez traduction littérale mais donc il a noté les deux sur son téléphone évidemment c'était le week-end de philippe chiron évidemment il a gardé le lâchez vous le lendemain mais voilà donc la discussion franchement la durée 20 minutes une demi heure à discuter de la france a discuté de de ses oui de son amour du pays des endroits qu'il a déjà pu visiter et du fait qu'il voulait vraiment essayer de personnaliser son ouais voilà parce que ça s'est moins entendu mais quand il s'adresse à à paul iman justement à smackdown oui et s'il lui dit des trucs il dit bonne chance un truc comme ça enfin tu peux essayer d'aller leur faire changer d'avis si tu veux et là c'est pareil il nous avait demandé qu'est ce que je pourrais dire à paul iman pour lui dire ben voilà bon courage en quelque sorte je sais pas s'il a pris bon courage bonne chance enfin voilà il voulait vraiment faire un truc spécial pour la france il voulait adapter son boulot au public qu'il avait face à lui et force est de constater que ça a largement payé parce que le lâchez-vous c'est une seule une culte monumentale la grave c'est nick lâchez-vous elle dit sur un texte de philippe chérot exactement mais donc voilà on discute avec lui et ensuite quand on ressort de la salle bon au niveau du timing pas son personne ne pourra me dire si j'ai raison ou tort mais c'est pas tout à fait comme ça mais c'est là qu'on croise tous les extras ils sont en train d'attendre eux comme ça les uns à côté de l'autre super bien sapé tous ça ils avaient tous fait un effort de ouf ils étaient méconnaissables nos petits catcheurs français ils attendaient pour la comment ça s'appelle la visite médicale parce que à ce moment là eux ne savaient nous non plus ils ne savaient absolument pas ce qu'ils allaient faire ils avaient été convoqués à plusieurs alors j'ai plus la liste en entier je sais pas alors on va essayer de les citer donc il y avait lucas dileo lucas dileo tom laroufa sylvester le fort aigle blanc coureau oui et il bec oui senza oui volto donc alex schneider et un autre arbitre qui s'appelle de jack dreff sur la scène fr j'ai oublié son nom là actuellement je suis désolé mais donc c'est le grand c'est un arbitre qui est musclé dans le grand c'est schneider ok justement donc c'est celui avec la moustache c'est celui là voilà exactement c'est celui là parce que eux je les connaissais pas autant les autres bon évidemment aigle blanc alors je l'ai vu sans masque spoiler donc ça va ça va il n'est pas obligé de mettre un masque c'est pas ultimo dragon mais je l'ai quand même reconnu je n'avais jamais vu sans masque philippe l'avait déjà vu pour un certain tournage auxquels je n'avais pas été convié moi j'ai juste eu le droit de faire j'avais juste eu le droit de faire le tournage ici avec l'autre gland quoi catch club city la vidéo des cent mille abonnés n'hésitez pas à la checker il y a tellement de noms il ya aigle blanc notamment et oui du coup j'avais pu le voir sans masque aussi à ce moment voilà et donc il connaissait philippe donc et bec j'ai déjà eu la chance de le commenter dans ces jeunes années il a quand même pris un petit peu de masse et oui bah c'est ça aussi je le connais depuis super longtemps donc bah on les croise tous là il y avait aussi ml et et mila mila schmidt notre camarade alsacienne que je n'avais jamais rencontré de ma vie donc c'est amusant comment tu fais aller alsacienne donc on aurait pu se croiser un moment ou un autre mais elle a débuté sa carrière après que moi j'ai arrêté de faire des commentaires sur la scène française et donc je ne l'avais jamais vu donc c'est marrant de se rencontrer pour la première fois dans les vestiaires de la wwe sur le premier pli en france quoi donc ils attendaient toutes et tous là il y avait mike dvq aussi qui était présent au que tu n'as pas cité et donc ils attendaient pour cette visite médicale pour savoir s'ils étaient aptes à pouvoir avoir certainement un rappin ouais un apport physique dans le show mais sans savoir absolument ce qu'ils allaient faire à ce moment là on leur a demandé tout alors on sait pas on sait pas je sais pas s'ils nous ont qui est faible non mais je pense pas ils savaient pas parce qu'effectivement ça s'est fait vraiment au dernier moment donc on a un petit peu échangé avec eux bah c'était amusant de les voir ils étaient tous un peu même philippe et moi on est encore un peu comme ça mais ça fait quand même des années qu'on fait ça mais eux c'était leur première donc donc voilà on a un petit peu échangé avec eux puis on a poursuivi notre chemin on est retourné aux abords du ring pour un petit peu étudier le run sheet tout ça ensemble avec philippe sur assis à notre table des commentateurs on a un peu parlé avec wade barrett qui était lui déjà assis à sa place ça dépend des comment dire des dégâts michael cole par exemple lui il est assis du de midi jusqu'au soir tout le temps à sa place de commentateur et c'est là qu'il prépare son show en quelque sorte il va pas squatter dans les vestiaires il est assis là et il note et tout je pense que c'est aussi une manière pour lui il reste aux abords du ring les superstars sont pas loin puisqu'elles sont en train de préparer les matchs ou ce genre de choses donc il peut vite fait s'il veut poser une question à quelqu'un il est dans le coin bam je lui demande j'écris il met enfin michael cole mais des notes de ouf quoi et wade barrett est visiblement un peu pareil il aime bien rester donc on a un peu échangé avec lui il avait parlé de cantona et tout ça donc on a un peu parlé foot surtout qu'on a un peu la même culture tous les deux parce que moi le foot aujourd'hui j'y connais plus rien mais la génération de wade barrett tout ce qui est cantona bon bah l'om waddle enfin toutes ces j'allais dire ces équipes waddle n'est pas une équipe mais le foot des années 90 là je m'y connais quand même fortement donc c'était oui c'était sympa et très sympa wade barrett on l'avait déjà rencontré évidemment du coup le vendredi après midi est ce que vous avez pu assister à l'espèce de kick-off qu'on a eu sur le parvis alors oui et non on est on a pu y assister moi par télévision parce que il diffusait tout sur sur des écrans dans les vestiaires il y avait notre salle plusieurs autres salles bien sûr les coiffeuses maquilleuse il y avait c'était pas dans une salle mais il ya aussi les couturières et couturier ce qu'ils sont il ya des hommes et des femmes pour les tenues des superstars s'il ya un raccord à faire des choses comme ça il ya la gorilla position celle avec les produceurs celle qu'on voit maintenant un peu dans le noir qui où on traverse avant d'arriver dans la salle où il ya aussi un écran il y avait un écran juste avant la gorilla position dans les vestiaires généralement c'est là où les superstars se posent pour suivre si elles ont envie de suivre le show ou pour voir un peu ce qui se passe c'est juste là et donc tout ça a été diffusé sur des écrans aux quatre coins de la salle donc moi j'ai pu voir de la du media room ce truc bas il y avait il y avait abyss aussi qui était là qui squattait là comment il s'appelle joseph parcs ouais c'est ça joseph parcs qui était qui était là aussi qui regardait il se foutait un peu de la gueule dj styles avec le chant phénoménal il a regardé comprend rien et tout parce que bon joseph parcs connaît évidemment très bien et j style vu qu'ils étaient ensemble à la tiennée pendant de longues années donc il se moquait un peu de lui gentiment sur le fait qu'ils captaient rien et tout ça et mais déjà là les justement les les mecs regardez ce kickoff je sais pas si c'est souvent le cas mais le son n'était pas vous imaginez bien que vu que c'est dans les vestiaires et qu'il ya plein de télés ils mettent pas toutes les télés avec le son à fond on entendait déjà que c'était une ambiance de dingue donc les mecs étaient de devant et puis c'est incroyable et la production david le producteur français qui je l'ai déjà dit mais qui fait un boulot exceptionnel et qui permet à la wwe de d'organiser ses shows en france m'a dit en fait on a organisé ça en quatre jours à la base c'était pas prévu et la w il ya quatre jours m'a demandé de faire ça alors tu imagines créer enfin un truc en pleine journée en extérieur devant la salle donc il faut gérer le passage des gens la sécurité de tous les moyens techniques parce que il faut que ce soit diffusé les micros tout ça enfin il m'a dit ça a été une galère de monstre de dingue et on avait un peu peur qu'il n'y ait pas grand monde vu que c'était organisé et en fait ils ont dû refuser des gens je sais pas si tu y étais et refusé non justement j'ai été dans les derniers parce que je suis arrivé en plein milieu ça avait démarré je crois à 16 heures ok j'ai dû arriver genre vers 16h20 16h30 ce qui fait que j'ai raté les premiers noms qui étaient lors de la conférence de presse c'était les quatre choses donc pour le match pour le titre donc bailey naomi et tiffany stratton nous on est arrivé juste derrière on a eu randy horton et kevin owens et à ce moment là en effet donc tu passais la sécurité et là ils ont mis ils ont coupé ils ont plus laissé les gens rentrer parce que oui c'était tellement rempli et moi c'est à partir de ce moment là que j'ai commencé à comprendre que ça allait à dingue ah il se passe quelque chose il se passe oui papa les il est vraiment phénoménal sur le moi à partir de là quand j'ai entendu pour la première fois ce chant je me suis dit ah il va être bon il va être très très bon mais après je tiens à le préciser que on le sentait aussi un petit peu je veux dire pour ceux qui ont été présents dans les derniers live events en france et dans les années ça fait quand même je dirais quatre cinq ans que ça a commencé à vraiment prendre au niveau des live events et là les deux trois dernières années on avait cette spécificité qu'on va avoir durant tout le week-end c'est à dire ça gueule pour tous les mouvements oui oui tout être chaud c'est ça ça ressemblait à un show de catch en france il ya 15 ans effectivement quand le public découvrait ça et que le moindre coup de bélier c'était une ovation de ouf le moindre saut chassé ou autre c'était une pop de dingue et effectivement bah on s'était pas revu pour un épisode de la cloche depuis mais à paris ces deux dernières années où on avait effectivement ce que j'appelle les officiels les mecs en costume le responsable des live events le responsable du merchandising qui venaient regarder le show nous en général avec philippe qui nous font faire quelques petits petits coucou au public on se croit pas dans les vestiaires après parce que on n'est pas connu des superstars et tout et on j'avais déjà raconté comment une fois à smackdown chaîne mcman était allé voir un mec de la sécurité j'en sais qui ces deux là en costume la faire style ça en un peu méfiez vous un peu de ces gars là donc on se met toujours là il ya l'entrée et là il ya un truc avec des barrières et les mecs en costume se mettent là et nous on regarde le show de là en général donc on est comme dit l'entrée là et nous on est juste là et les deux dernières années à paris les ils étaient tous là les mecs en costume il ya plusieurs gars dont charles robinson qui évidemment arbitre mais on le sait pas mais il est aussi le chef des de l'équipe du ring oui donc à la fin du show c'est charles robinson ses équipes qui démonte le ring quoi le mec 30 ans de carrière et il doit encore démonter le ring à la fin du show c'est moi je trouve ça dingue mais il m'a dit bonus la thune quoi si je peux prendre un petit billet en plus pourquoi pas mais charles robinson nous avait dit putain les gars quand quand si on veut savoir que le public fait un truc de dingue c'est quand on voit que les mecs en costume là ils sont là et qu'ils regardent le show parce qu'en général eux ils ont déjà fait le tour du monde ils en ont rien à carrer ils ont vu la veille le même plus ou moins à vienne bon là cette année à vienne ou autre un show et ils ont ils sont dans les vestiaires ils discutent avec leur partenaire qu'ils ont invité ils font leur petit deal et puis voilà ils attendent la fin de la soirée pour rentrer tranquillement à l'hôtel pour eux c'est le boulot quoi ça n'a rien de ouf de regarder un show de catch ça fait partie du travail et charles robinson nous avait dit quand les quand tu vois tous ces gars en costume c'est qu'il se passe un truc et effectivement ces deux dernières années il s'était vraiment passé un truc tous les mecs étaient euphoriques et ils nous avaient tous dit ouais faut vraiment qu'on fasse un truc à paris alors évidemment après il y avait eu les tweets de bailey et d'autres superstars qui disait faut faire un truc à paris et donc avec philippe on espérait on y croyait le producteur il travaillait dur mais c'est vrai qu'on commençait un petit peu non pas à désespérer mais on disait bon ça va venir mais bon ça serait bien que qu'ils activent un petit peu quoi donc donc je n'ai pas pu assister à cette pré-show kick-off en direct philippe et il m'a dit ouais je vais aller faire un tour je vais quand même aller voir alors il y est allé un petit peu de loin il est revenu il m'a dit ah ouais putain il y a quand même une ambiance de fou mais c'était assez impressionnant comme dit bah philippe il est allé deux trois minutes comme ça pour regarder de plus près mais moi j'étais dans la tv room avec des superstars il y avait nickel 10 ou autres qui regardaient ils avaient leurs discussions entre eux et puis parfois effectivement il y avait un tel bruit alors que le son de la télé était tout bas qui relevait la tête genre putain mais qu'est ce qui se passe là c'est quoi cette histoire quoi c'est ça va ça va très bien se passer donc là moi je l'ai précisé à christophe juste avant je suis allé attendre mon bracelet pendant une heure et demie du côté presse pour nous dire qu'en fait on n'avait pas besoin de bracelet le vendredi donc j'ai attendu une heure et demie pour rien mais ça m'a permis de rencontrer plein de gens qui rentraient à ce moment là donc c'était génial et ensuite comme je l'ai dit je rentre dans l'arène à juste chéros les chants qui démarrent à partir de là et ça ne s'arrête plus ben nous on n'a rien entendu en vrai c'est quand même mais on l'entendait pas non pas de notre tv room qui était assez éloigné quand même en même temps c'était pas à 200 mètres mais il y avait pas mal de murs entre donc on n'entendait pas vraiment c'est en se rapprochant de la gorilla position qu'on a commencé à entendre des chants pas forcément à juste chéros parce qu'il y en a quand même beaucoup des chants quels qu'ils soient donc on a quand même senti qu'il y avait une ambiance de dingue et vers la fin d'après midi je sais pas genre ça se décide à il devait être 16 heures 16h30 notre notre contact vient nous voir en disant ouais écoutez ils aimeraient bien que vous veniez ouvrir le show entre guillemets comme ça vous saluez la foule française et tout et puis comme ça vous faites aussi la promo pour les t-shirts et la et la boutique le premier soir s'est passé deuxième soir le seul moment où on connaît un peu le hit mais donc on leur dit bah oui bien sûr avec plaisir donc elle nous dit ouais ben venez la gorilla position vers 17h30 soyez prêts et tout ça quoi donc avant ça on s'habille en costume cravate on s'était bien habillé avant mais on n'était pas encore dans le costume cravate et tout ça donc il faut savoir que philippe shiro et moi nous sommes retrouvés en s'il s'est dit bon ben ça vaut quand même le coup de faire du sport mais bon chacun son rôle c'est un moment c'est pas souvent dans une vie qu'on peut effectivement enlever son froc devant ray mystérieux et donc on s'habille on va se faire maquiller c'était les mêmes maquilleuses qu'aux états unis ils avaient fait venir carrément les make up l'une d'elles d'ailleurs se souvenait de nous parce qu'on avait quand même fait beaucoup de wrestlemania et et on est on est toujours la w maquille tout le monde donc mais là c'est pareil le changement d'organisation le changement d'état d'esprit dans les vestiaires se faisait quand même ressentir parce que d'habitude de c'était un chaperon qui nous disait bon maintenant vous allez au maquillage allez hop hop alors que là c'est nous qui nous sommes auto gérer tout au long de la journée pour dire bon bah et philippe à ce savoir faire cette intelligence de dire moment on va on va attendre on va aller les voir on va leur demander à quelle heure elle voudrait qu'on revienne ce qu'effectivement il ya notamment bas à ce cas par exemple son maquillage il prend quasiment 40 minutes ça paraît c'est l'air de rien mais c'est un boulot d'artiste moi je me suis fait ben maquiller je suis plus c'est le premier ou le deuxième soir à côté d'elle effectivement c'est minutieux c'est super long à faire tout son maquillage kabuki donc toi aussi ça prend pas mal mais moi mais donc voilà grâce à philippe chereau on a pu s'organiser donc on va se faire maquiller puis finalement on va à cette gorilla positionner c'est là qu'on prend vraiment conscience du bordel purement et simplement de qu'il ya dans la salle quoi parce qu'on se dit mais putain mais ils sont fous les mecs ça n'a pas commencé calmez vous quoi deux secondes on peut et donc on l'avait déjà un petit peu croisé on lui avait dit bonjour et tout mais c'est là qu'on vraiment on échange un peu avec samantha et on découvre en fait une samantha erwin qui est incroyablement timide elle il faut savoir que c'est pas un truc du tout qu'elle apprécie par exemple d'être dans le ring pour faire les présentations elle préfère être aux abords du ring et et notre contact va la voir et dit ouais ça serait bien que tu présentes les deux oh non 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 enfin elle panique un peu tu vois elle fait non mais les gars c'est pas contre vous un mois je suis super content de vous présenter en plus on avait déjà fait et elle s'en souvenait parce que c'était vraiment parmi ses débuts c'était sa première tournée européenne on avait déjà bossé avec elle à paris donc elle savait que qu'on était sympa et tout ça mais elle était elle était paniquée parce qu'elle connaissait pas non non c'est la routine les superstars de dire leur nom tout ça mais voilà nous elle connaît pas forcément non et elle avait un petit peu peur de de comment ça allait se passer de la réception du public qui était dingue donc elle avait un peu peur de pas être bien accueillie mais moi je lui dis mais non mais tu vas recevoir une ovation de ouf 1 te t'inquiète pas ouais mais on sait jamais je fais si je te jure il n'y a aucune raison je on connaît un peu quand même les goûts du public français alors je sais qu'il y en a et c'est tout le monde a droit il y en a qui n'aiment pas ce qu'elle fait ils sont pas nombreux ah oui j'allais dire aux joies je pense pour ça moi je trouve qu'elle fait un très bon boulot et pour le coup il y a quand des gens beaucoup plus talentueux que moi qui le trouve aussi comme michael buffer par exemple tout à fait et donc elle était un peu un peu paniqué à l'idée de devoir nous présenter et tout ça mais bon on a essayé de la rassurer tant qu'on pouvait t'inquiète pas ça va bien se passer tu vas recevoir un super accueil tout ça donc elle y va évidemment elle est super bien accueillie et visiblement elle nous présente mais en vrai on n'entend rien donc c'est un peu comme à récemment il ya 30 tout d'un coup nous on est là on attend french go 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 bon ok et là effectivement on rentre et et voilà bah oui les jeux les larmes n'étaient pas loin le fait voilà oui on était abasourdi estomaqué je n'ai je n'ai pas d'autres d'autres synonyme merci ali de catch club oui mais non mais je c'était oui non c'était oui fou certainement la plus grosse réception qu'on ait reçu de toute notre vie et c'était et c'était en plus interminable parce que les gens n'ont eu de cesse de chanter alors nous on avait les t-shirts à devoir vendre mais en même temps on voulait aussi quand même on remercie les gens et tout ça donc on a quand même un peu pris de temps j'ai fait dobi dobi smackdown et tout le monde à ces deux des moments préférés du week-end le moment où tu annonces le premier smackdown en france et que tout le monde le gueule avec toi et le lendemain quand tu accueille tout le monde pour dhabi dhabi backlash mesdames et messieurs est-ce que vous êtes prêt pour wwe ? les gens explosent et Ichetou l'a dit dans le coffre à catch mais je t'avoue moi pareil quand vous êtes rentré sur le ring et qu'il y a eu cette pop j'avais les larmes aux yeux après je tiens à préciser que j'ai failli pleurer 78 fois pendant le week-end il y avait de quoi mais rien que quand je suis rentré dans la salle et que je me suis posé à ma place et que je me suis tourné et que j'ai regardé les gens j'avais les larmes aux yeux mais quand vous êtes rentré avec l'histoire je vous connais un petit peu maintenant tous les deux et déjà je me demandais mais comment ils font eux pour pas pleurer la danseigne ? bah on s'est forcé entre guillemets non parce que vraiment ah non mais c'était incroyable surtout que on espérait être gentiment accueilli mais on n'imaginait pas une seule seconde que ce soit de cette force après l'accueil était à l'image du bazar du bordel mis pendant les deux week-ends donc c'était c'était pas que pour nous mais effectivement c'était non mais là c'est vraiment pas pour faire l'HQ mais attention mais non c'est vous étiez je pense vous avez reçu les plus grosses pop du week-end on met ça au niveau de avec Cody bien entendu et les top face mais c'était énormissime quoi et ça prouve à quel point les gens n'aiment pas juste le catch quand même en France mais vous avez eu un rôle important quoi tu vois tous ces gens là ont grandi avec vous quoi ça fait quasiment un quart de siècle c'est ce que je dis souvent non mais on a cette chance d'être là depuis très longtemps donc évidemment les gens sont un peu habitués quoi mais comment dire pour ne pas justement être égoïste moi ce que ça m'a fait aussi très plaisir parce que il y avait la femme et les enfants de Philippe dans la salle je veux dire donc c'est eux qui eu les images voilà exactement non mais vous imaginez je veux dire eux bah ils le côtoient tous les jours c'est papa c'est le mari et c'est l'homme au quotidien Philippe Chirot c'est pas le commentateur de catch ils sont très contents du métier et d'ailleurs du double métier qu'il fait parce qu'il est très apprécié aussi avec la nascar évidemment donc il y a ce côté là mais de voir je n'ose même pas imaginer de voir son père être ovationné comme ça enfin pendant au début je ne les avais pas vus mais le soir le lendemain pour Baclash je savais à peu près où ils étaient assis et donc parfois je jetais un coup d'oeil et je voyais ils avaient des yeux trucs puisqu'ils sont pas particulièrement fans de catch ils ont rien contre mais voilà c'est pas leur vie à eux mais de voir leur père et le mari de madame ovationné comme ça ça doit être un moment de ouf quoi et je suis vraiment très heureux pour Philippe qu'il ait pu vivre ce moment en famille qu'il ait pu partager ça avec sa famille je vois bien Philippe à la maison après le week-end tu ranges ta chambre ou je les appelle tu sais à qui tu parles moi j'ai été ovationné par la L2 de Serena ouais non donc ovation incroyable et comme tu l'as dit je pense que là on a capté que c'est parti c'est parti pour tout SmackDown oui alors on a fait un peu trop long parce que je crois qu'il y avait un clip avant Carlito Mysterio qui aurait dû être diffusé qui n'a pas été diffusé on nous a dit ça le lendemain je reviendrai là dessus le lendemain mais donc voilà oui c'est parti de ouf effectivement donc on s'assoit et on commence alors je crois que ça commence par le dark match oui ils sont venus après nous le dark match Rey Mysterio Carlito j'ai aucun souvenir de ce dark match c'est Rey Mysterio qui gagne j'imagine quand même tout à fait bon petit match de 10 minutes à la fin 619 Splash etc de Rey Mysterio et Rey Mysterio qui fait le tour du ring ensuite avec le drapeau français et ça démarre également à partir de l'entrée de Rey Mysterio où la foule chante les thèmes des superstars ça a démarré avec lui avec le bouillaka bouillaka où il était un fond du coup pendant son entrée j'ai adoré ça et ça va se confirmer lors du début de SmackDown car on démarre avec le 4 contre 4 féminin qui était bien mais je veux dire on va comparer ça au show hebdomadaire américain alors bien entendu c'est incomparable je veux dire c'est normal que les américains ne réagissent pas de cette manière parce que c'est toutes les semaines c'est toutes les semaines tout le temps tous les 2-3 mois ils ont un show de la WWE donc c'est normal qu'ils ne soient pas affamés de la sorte mais là ces gens là c'était leur première fois bah oui et donc ils ont tout donné ce qui fait que rien que les entrées des catcheuses c'était un des meilleurs moments de la soirée dont principalement je tiens à souligner l'entrée de Naomi où tout le monde faisait donc les hey et l'entrée de Bianca Belair moi l'entrée de Bianca Belair les 2 soirs je les remattais 25 000 fois parce que j'adorais juste le moment où tout le monde faisait hey en rythme sur son truc et qu'elle même elle dansait elle s'ambiançait de ouf Naomi est en train de danser Jade Cargill est en train de kiffer de ouf donc ouais ça démarre avec ce 4 contre 4 donc contre Damage Control et Tiff si je dis pas de bêtises oui je crois oui et enfin oui déjà là l'ambiance est incroyable quoi bah effectivement bah c'est comme dit ça me rappelait les scènes dans le catch français où ça pop pour n'importe quelle prise n'importe quel oui le coup le plus simple et je peux comprendre parce qu'effectivement quand t'es affamé et que tu vas à un show de catch enfin moi j'ai été dans cette position je l'avais raconté dans la cloche dans des salles en Allemagne où on était 4 à poper comme ça pendant tout le show à tel point que les allemands nous avaient dit bon vous allez bientôt la fermer quoi mais les gars on est un show de catch là les mecs donc moi je comprends totalement cette excitation cette folie cette ah mais c'est tout le monde était dans cette mentalité en fait les 13 000 personnes ou 13 000 personnes voire 50 000 à peu près par contre on en parlait juste avant de démarrer moi des gens m'ont demandé de faire des résumés de SmackDown quand je suis rentré j'ai expliqué à tout le monde j'ai aucun souvenir de SmackDown et Christophe me disait que c'est un peu pareil de ton côté oui oui quasiment honnête ouais à part le bah il y a eu le RK au chaud il y a eu le face à face entre Cody et Jay Styles on a eu un AOP contre New Catch Republic ok alors je viens de m'en rappeler en lisant ça moi je m'en rappelais pas du tout ça existait bien sûr mais c'est vrai que le match est assez court je crois très peu de temps 7 minutes je crois 10 minutes quand même 10 minutes ils ont eu quand même 10 minutes il y a eu une page de pub il y a eu l'échange avec Nick Aldis aussi dans les vestiaires avec Bonne Chance ou Bon Courage je sais plus ce que dit Nick Aldis le RKO show attaque de Solosikoa et Tamatonga donc pendant le show et le main event oui non il y avait LA Knight contre Angel ça c'était cool que LA Knight puisse quand même apparaître du coup en France pendant le week-end parce qu'il a reçu une méga pop et il tient en Down Under contre les Street Profits pour les titres par équipe j'en ai aucun sens ah non non et en plus les Street Profits ils étaient en bleu donc c'est là où il y a eu des chants allez les bleus allez les bleus mais c'est ce que j'ai adoré avec la foule c'est qu'ils ont sorti des chants on sait pas qui c'est parce que parfois il y avait un mec qui venait vers le ring mais on savait pas qui c'était il a quand même reçu les chants on sait pas qui c'est on sait pas qui c'est tout le monde tout le monde a eu sa pop pendant le week-end et donc ça s'est terminé avec le face-à-face Cody Rhodes AJ Styles où ils nous teasent un petit tout sweet à la fin les deux étant bien entendu d'anciens membres du Bullet Club mais à la place AJ Styles gifle le bon vieux Cody Rhodes là je me suis senti un peu mal à l'espoir parce que en général la WWE nous donne entre guillemets des lignes de dialogue qui sont pas toujours respectées ça dépend évidemment je dirais de l'expérience des superstars quand c'est une jeune superstar le mec dit souvent ce qu'il a écrit quasiment à la lettre quand c'est Randy Orton AJ Styles Cody Rhodes les mecs voilà ils font leur petite sauce mais en vrai ils auraient dû avoir un dialogue beaucoup plus long on sent qu'ils ont dû activer de ouf pour pour arriver ouf parce que SmackDown c'est minuté il y a un show télé il va y avoir même si on n'était pas en direct il fallait il faut rendre l'antenne derrière sur Fox parce qu'il y a un autre programme qui vient donc on sent que on voyait même je crois que c'est notre contact qui gérait ça aussi aux abords du ring qui était dans un coin du ring qui faisait signe à un caméraman qui était dans ce coin pour que ce caméraman dise au caméraman dans le ring de leur faire signe d'avancer quoi parce que et pareil pour le RKO show parce qu'effectivement ils n'arrivaient pas à placer donc là c'est vrai que je me suis senti un peu mal à l'aise pour eux mais en vrai je sais de source sûre que ni AJ ni Cody n'ont été déçus ou énervés par ce traitement et Randy Horton non plus et je pense que Kevin Owens même s'il a voulu pondérer le lendemain avec son West at Titan pas trop là ça c'est Kevin Owens il est toujours comme ça Kevin Owens il est chafouin il est tout le temps t'as l'impression à chaque fois que son animal de compagnie s'est fait renverser par une voiture non mais voilà il a un peu ce côté non mais là c'est peut-être un peu trop non mais en fait le truc c'est que je comprends son point de vue mais je comprends également le point de vue du public français il y a en effet un ou deux moments où c'était peut-être pas le bon moment pour chanter parce que par exemple dans des fins de match tu le sais très bien à la fin du match on crée la petite hit de fin de match où ça doit devenir un peu plus tendu il y a des moments là où les simplement deux n'étaient pas forcément n'étant pas Philippe Chéreau je suis d'accord c'était de trop mais le problème c'est qu'en même temps cette foule a envie de tout donner donc tu peux pas en avoir tu peux pas en vouloir à la foule moi je les comprends totalement mais par exemple je prendrais un autre exemple je peux déjà le citer pendant le main event de Backlash Cody Rhodes fait passer AJ Styles à travers votre table ah oui les deux cas sont en train de se tuer oui et d'ailleurs je pense pas j'espère que ça se voit pas à la caméra mais Philippe et moi ça se voit si on fait comme ça quoi non non ne le faites pas enfin non c'est AJ Styles ça se voit oui parce que j'ai regardé le show en VF le lendemain merci le gars précis c'est d'habitude jamais et oui ça faisait très très longtemps que je ne l'avais pas écouté en VF donc j'ai regardé le show en VF il n'y a aucune vidéo de Catch Club il n'y a rien à foutre c'est pas vrai j'ai grandi avec eux mais oui ça faisait longtemps que je n'avais pas vu le show en VF et du coup je vois ce powerbomb et directement les gens au lieu de chanter pour AJ ou Cody ils chantent à juste Chéro et là tous les deux on vous voit vous dites par contre non concentrez-vous sur les superstars donc voilà oui là ça nous a gêné directement les simplement deux et tout effectivement peut-être il y a certains moments dans le match où un simplement deux aurait suffi plutôt que le champ derrière mais là oui là c'est pour le coup pour AJ Styles c'était abusé parce qu'on ne sait pas à ce moment là ça se trouve effectivement il aurait pu se faire mal ou quoi mais pour revenir à SmackDown donc effectivement AJ et Cody ont dû comment dire abrégé mais aussi revenir quand même sur notre sécurité française j'allais revenir dessus bah oui quand même pendant le Archeo Show à la fin donc honnêtement ils savaient à peu près je ne sais pas si on leur a donné tous les détails ou en tout cas nous ils ne nous les ont pas forcément donnés parce qu'on les a recroisés plusieurs fois dans l'après-midi parce qu'ils étaient souvent en train d'attendre et puis tout d'un coup j'en vois passer un enfin je vois passer un mec avec un t-shirt sécurité alors je lui dis bonjour et en fait c'est un mec que je connais je ne sais plus parmi le groupe lequel c'était mais ça y est ils étaient déjà fondus dans leur rôle de mec de sécurité parce qu'évidemment dans la LDS Arena à tous les coins de rue en quelque sorte il y avait un membre de la sécurité qui checkait votre badge enfin je ne le checkais pas vous devez le sortir lui montrer mais il vérifiait qu'il était visible et que vous pouviez bien passer dans ce couloir ou ce genre de choses donc et donc il nous avait dit que normalement il devrait intervenir dans une bagarre générale et tout ça mais nous on n'avait pas de détails mais donc c'est c'est Larouf c'est pendant qui se prend le slam que Larouf se prend le slam de Randy Horton sur notre table et moi quand il est par terre à nos pieds je lui fous des coups de pied et Larouf après il me fait ah oui je ne savais pas si ça voulait dire que je devais bouger parce que oui il croyait que c'était quelqu'un de la WWE qui était en train de lui dire vas-y casse-toi maintenant alors que c'est moi qui voulait juste me faire plaisir je lui mettais des petits coups de pied comme ça dans la jambe pour le plaisir pour l'anecdote mais oui c'est pas drôle mais voilà Larouf on sent quand même le vieux Briscard parce que je ne sais pas si tu as vu sur le spot il met sa main comme ça genre limite il est là pour les photos photos ou ça droite ou gauche oui non je protège ma tête il ne me reste plus beaucoup de cheveux donc il faut que je les sauve un peu je comprends là voilà c'est ça je sais de quoi on parle mais c'était ouf de les voir débarquer et de les voir se faire un petit peu malmener je crois que c'est à SmackDown aussi qu'ils doivent prendre les stunners ? non les stunners c'est à Backlash et Owens qui saute de la 3ème alors ça je m'en rappelle déjà plus soit à Backlash soit à SmackDown Owens fait un summer saut de la 3ème vers l'extérieur vers l'extérieur et il le rattrape ah non ils sont bien donnés on les a bien vus et c'était très très marrant de voir tous ces catchers les extras qui sont des catchers c'est un gros plaisir donc ça c'était le gros truc et oui par rapport au main event en gros ce qui est un petit peu bugué au niveau du temps c'est le problème c'est qu'au moment très sérieux Cody a lâché le mot phénoménal et donc forcément forcément c'est reparti au niveau du champ mais je dirais quand même que tout s'est super bien passé au final ah oui oui les mecs étaient quand on est revenu dans la Gorilla Position après SmackDown les gens étaient comme des dingues ils ont dit c'est ouf et c'est ce soir là que nous on nous a dit bah en fait c'est le SmackDown je sais pas s'ils l'ont annoncé pendant le SmackDown ou ça a été annoncé après sur les réseaux mais c'était la plus grosse recette de l'histoire de tous les SmackDown et tous les gens qu'on a pu croiser ils étaient comme des dingues alors justement on a comment il s'appelle Corey qui est venu nous voir pour nous demander mais c'est quoi là qu'est-ce qu'ils ont chanté c'est quoi phénoménal enfin il n'a pas dit c'est quoi phénoménal sinon il avait la réponse mais c'est quoi ce chant là qu'ils ont chanté pour AJ Styles et tout ça et donc on lui a expliqué phénoménal voilà Nick Aldis aussi on lui a expliqué enfin ils nous ont tous demandé et on a croisé Kevin Owens après le show il était posé dans notre TV room après le show je lui ai dit bah Kevin je vais pas te déranger je sais que t'as une longue journée derrière mais ça va c'est bien passé de l'accueil et tout il m'a dit c'était vraiment dingue encore une fois c'est pas le mec le plus euphorique du monde non pas qu'il soit méchant ou quoi mais c'est et je pense qu'il est un peu comme moi peut-être par rapport à ça c'est que il va pas sauter de joie comme un fou mais effectivement il a dit sincèrement ça c'était incroyable quoi et on sentait pendant le segment avec Horton qu'il était touché pour Horton par rapport à la chanson par rapport à l'accueil que Horton avait reçu donc tous ceux qu'on a croisés bah ouais ils étaient comme des dingues et avec Philippe on récupère nos affaires et on arrive dans le parking et on tombe sur AJ Styles et donc il fait ah AJ et Philippe fidèle à lui-même qui parle déjà très mal français essaye de lui expliquer en anglais moi j'imagine que t'as pas compris mais en fait il chante you are really, really phénoménal et tout là je vous le fais mieux parce que croyez-moi que quand Philippe Chirot essaie d'expliquer un truc ça part dans tous les sens pour arriver à un truc tu sais même plus ce qu'il essaie de t'expliquer et il fait ah bon c'est ça mais je pensais qu'il se foutait de ma gueule il fait non 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 c'est un chant en France bah bon on chante dans les matchs de foot ou parfois dans les mariages c'est un truc très populaire en France alors c'est vrai que ça se chante plus tant que ça en vrai c'est pas enfin moi j'ai pas connu tant de fêtes où on chantait oui non c'est vrai phénoménal il y a eu un grand effet de mode il y a 15-20 ans je crois il y avait la musique qui était sortie quoi avec Claire Chazal tout ça mais donc on lui explique qu'effectivement c'était pas du tout pour se foutre de sa gueule c'était pour lui montrer à quel point effectivement il était phénoménal et que le chant correspondait carrément à son surnom et qu'il fait ah ouais ok très bien tant mieux parce que je comprenais vraiment pas et tu vois il était un peu paumé quoi bah t'as 11 000 personnes qui ont une private joke c'est une private joke un peu grande tu vois déjà quand t'es face à deux personnes qui ont une private joke et que toi t'es là troisième tu captes pas lui il était tout seul face à 11 000 personnes et il était pas sûr que ce soit sympa ou pas ou quoi au casse s'il savait pas il était sympa de toute façon il l'aurait pas forcément mal pris parce qu'il est il mais il était content de comprendre en fait ce qui s'était passé oui parce que donc le premier soir il savait pas mais le deuxième soir notamment le moment où la caméra tremble ça non moi j'ai c'est le passage moi c'est le passage que j'ai revu le plus c'est dans mon table 3 aussi c'est incroyable parce que sa tête est tellement géniale pendant le moment et donc beaucoup de personnes quand ils ont vu ce moment à backlash pensaient encore que AJ Styles ne comprenait pas mais ce n'est pas qu'il comprenait pas c'est qu'il ne voulait pas réagir comme il l'a expliqué en rentrant sur Twitter il l'a expliqué il a dit les gars bon maintenant qu'on est rentré certes je suis il mais bon il est vraiment et il l'a posté derrière mais c'est juste qu'il pouvait pas réagir quand il était en France parce qu'il est il je rappelle il donc ça signifie méchant c'est un personnage méchant donc il n'a pas le droit s'il faisait un signe gentil là vers la foule tout le monde aurait encore plus explosé et il aurait tué la pop de Cody vous voyez ce que je veux dire donc lui il est resté dans son rôle pendant tout le week-end et quand il est rentré il nous a fait ses petits remerciements exactement mais il est vraiment phénoménal il est incroyable et voilà et après on est rentré gentiment à l'hôtel avec Philippe pas d'after boîte de nuit DJ non t'es fou on est vieux quoi non mais il était déjà à 11h30 genre parce que le temps qu'on retourne dans notre bestiaire nous changeait non et Philippe avait réservé dans le resto de l'hôtel pour qu'on puisse manger sauf que c'était une galère sans nom parce qu'évidemment l'hôtel la cuisine ferme genre à 22h30 23h donc Philippe avait demandé à ce que qui nous prépare les plats et qui les réchauffe au pire après et tout enfin bon voilà on a quand même pu manger ils nous ont dit ouais le lendemain ce sera pas possible donc le lendemain on est allé ailleurs mais non on est rentré il était 23h30 minuit on a mangé et voilà on allait se coucher le lendemain on enchaînait on avait rendez-vous à 9h30 avec nos amis de chez Smith Toys pour nous rendre au Smith Toys le plus proche je ne sais plus où il était mais dans la banlieue de Lyon donc voilà on a dormi mais oui c'était déjà le premier soir enfin voilà j'arrive dans ma chambre parmi les premiers trucs que je fais j'ai évidemment je suis allé sur X et j'ai revu certains des moments fous de la journée enfin de l'après mais de la soirée en me disant putain mais c'est dingue et moi ma plus grosse crainte c'est que les gens seraient crevés qu'ils seraient fatigués qu'ils tiendraient pas beaucoup de personnes n'ont pensé à ça vous avez tout donné le vendredi je me suis dit putain ça va être un backlash alors que Philippe pas du tout de son côté optimiste il n'arrêtait pas de dire à tout le monde en partant today was the merde comment on dit une entrée d'ailleurs en anglais the appetizer today was the appetizer tomorrow is the plate c'est ce que Philippe a répété ça à tout le monde à tout le monde qu'il a croisé appetizer tomorrow the plate the big plate the principal plate enfin voilà non Ishiro était persuadé qu'effectivement ça allait être trois fois plus à backlash moi je me disais pas que ça allait pas l'être mais j'avais un peu peur que vous ayez pété la voix ce qui est compréhensible on a croisé le peu malheureusement parce qu'effectivement on était toujours convoqué très tôt à 13h on finissait super tard donc on n'a pas croisé autant de gens qu'on aurait aimé le faire à part à Smith Toys mais beaucoup de gens avaient la voix cassée le samedi et ce qui est logique après avoir gueulé pendant trois heures j'avais un peu peur que les gens n'aient plus la force et l'énergie de remettre ça le lendemain j'ai un peu pensé aussi mais on s'est trompé on s'était clairement trompé avant de passer à samedi est-ce que pendant le week-end tu as pu faire un tour au WWE Superstore ? absolument pas non ben non je te dis je suis arrivé le vendredi à 11h l'interview 11h30 midi bam hôtel 13h enfin 12h30 13h redépart 23h lendemain 9h30 on est rentré il était midi et demi redouche deux douches par jour pendant le week-end minimum et boum on est reparti à la salle donc zéro j'ai pas vu une seule seconde Lyon à part en arrivant à Pardieu et en repartant de Pardieu c'est tout parce que le store était vraiment il paraît que les stocks étaient déjà très vides le samedi enfin c'est à dire que beaucoup de choses avaient déjà été ça faisait deux jours qu'il était ouvert oui donc samedi je pense qu'il restait pas grand chose moi j'ai eu la chance bon je raconte ma petite anecdote de la vidéo la WWE du coup m'a contacté une semaine à peu près avant l'événement pour m'indiquer que j'avais un presse-pass et que j'ai été invité le vendredi et le samedi à SmackDown et à Baclash merci bien entendu la WWE et merci aux gens car c'est grâce à vous ce qui est génial enfin ce qui est génial mais en même temps embêtant c'est que du coup la WWE me prévient que je suis invité au presse-junket tu sais pour interviewer les superstars vendredi matin moi j'étais à la session de vendredi matin ok ils me préviennent donc cinq jours avant à peu près moi j'avais déjà pris mes billets de train j'arrivais vendredi après-midi à Lyon bravo donc là je me dis bon je vais rater les interviews de superstars allez à la limite c'est pas grave j'en ai quand même déjà interviewé pas mal ces dernières années sauf que le même jour un autre département de la WWE donc cette fois-ci Fanatics me contacte pour me dire au fait on t'invite dans le shop on te donne le magasin pendant une heure et on te donne 200 euros à dépenser dans le magasin what ? moi j'ai eu un t-shirt Backlash Lyon rouge c'est tout ce que j'ai comme souvenirs de Backlash Lyon catch club catch club et donc là je leur dis ok et tu m'as pris quoi plein de souvenirs je te montrerai après et là je fais mais d'accord mais c'est quand ils font vendredi matin et donc en fait j'ai été invité aux deux événements en même temps le vendredi matin t'as pas changé ton train bah si j'ai changé mon train mais après c'était la grosse hésitation qu'est-ce que je fais est-ce que je vais aux interviews est-ce que je vais au magasin au final j'ai longuement hésité mais je me suis dit le magasin c'était une première je me suis dit c'est quelque chose qu'on avait jamais eu et je savais qu'il y avait beaucoup plus de gens invités aux interviews que dans le magasin le magasin en était que 3 je les cite il y avait Nico TB que vous pouvez retrouver sur Twitch et Axel bien entendu de VFF au niveau des interviews il y avait beaucoup plus de monde il faut également savoir qu'au niveau des interviews il nous avait annoncé 5 superstars dans le mail avec comme d'habitude la petite étoile asterix subject to change sur les 5 superstars au final il n'y en a eu que 2 qui étaient présentes le samedi matin et une des 2 c'était Grayson Waller que j'avais déjà pu interviewer il y a 2 mois à Utah donc bon je pense que j'ai bien kiffé honnêtement j'ai bien kiffé dans le magasin puis ce qui était cool c'est que dès 10h quand ça a ouvert il y avait 30 minutes de queue oui j'ai vu des images quand je suis parti on m'a dit que c'était même tout autour du building ça pouvait durer plus d'une heure et tout mais ouais ça a très très bien marché et Fanatics était très 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 heureux donc ça c'était bien parce qu'en tout cas Fanatics joue bien le jeu par rapport depuis qu'ils gèrent le merchandising de la WWE c'est une énorme boîte pour ceux qui sont pas au courant qui gèrent également le merchandising de la NBA de la NFL c'est les numéros 1 en gros mondiaux du match à l'heure actuelle Fanatics donc bon le Superstore c'est cool vendredi nous comme toi on ressort de l'arène on est sur un nuage c'était incroyable on va se coucher et encore c'est tellement compliqué de dormir à cause de l'excitation on était tous en train de regarder des extraits je pense bah c'est ça en fait oui on est tous je pense que vous avez fait pareil vous êtes rentrés vous êtes sortis vous êtes allés pourquoi pas manger boire un verre manger c'est compliqué parce que ça finit tard et on reste la France donc je sais pas s'il y avait tant de restos ou d'endroits pour manger c'était du fast food on s'est commandé un McDo le vendredi soir et un Pizza Hut le samedi soir bien entendu donc ouais tu pouvais pas faire j'ai mangé plein de fruits en rentrant j'ai mangé plein de fruits tu manges jamais de fruits j'ai commencé au bout de 35 ans j'ai commencé manger des fruits c'est grâce à vous c'est très bon pour la santé le lendemain donc de nouveau 13h 13h oui on s'est dit ouais on y va à 13h15 juste pour faire nos stars rien à foutre mais non parce qu'on était donc chez Smith Toys où on a pu Smith Toys avait eu une super idée ils ont créé une boîte j'ai vu la grande boîte une grande boîte Backlash et tout on pouvait se mettre dedans et se faire prendre en photo dedans donc c'était une très bonne idée et puis on les gens étaient là pour Grayson Waller bien sûr et ils avaient la surprise qu'on soit là aussi donc il y a pas mal de gens qui ont fait la queue derrière après avoir fait Grayson Waller pour venir nous voir nous donc on était très contents on a pris plein de photos c'est là qu'on a pu rencontrer le plus de gens sur le week-end parce que les autres moments c'était compliqué et donc on nous a ramené à notre hôtel vers 12h30 donc pareil douche encore une fois et boum 13h on s'est dit on y va à 13h15 en général on le sait quand même les PLI à part WrestleMania c'est quand même plus détente que la télé parce que la télé il y a le côté timing à gérer avec les chaînes notamment Fox aux Etats-Unis pour SmackDown tu peux pas faire ce que tu veux alors que PLI Pay Per View c'est sur le network donc ils ont quand même un peu plus de tranquillité il n'y a pas les promos à assurer il y a beaucoup moins de promotions télévisuelles à faire donc c'est que des matchs donc c'est beaucoup moins stressant et ils peuvent dépasser s'ils le souhaitent voilà oui c'est ça ils ont beaucoup plus de liberté au niveau timing donc oui effectivement on se pointe à 13h alors ce jour là écoute il n'y avait personne dans notre TV room on était les seuls les seuls glans avec des techniciens mais voilà qui n'étaient plus forcément enfin quand on est arrivé c'était encore un peu là puis petit à petit ils sont allés faire leur travail en fait ils avaient mis leurs affaires là mais ouais on était ouais je crois qu'on était là il y avait Byron qui squattait un petit peu par-ci par-là mais je crois pas que c'était son vestiaire mais je crois qu'il est venu se préparer pour pour faire le kick-off show sur sur Youtube donc l'après-midi s'est passé normalement si ce n'est qu'effectivement tous les gens qu'on a croisés étaient encore un peu phoriques de la veille mais putain il y a eu l'occasion de ressortir appetizer big plates donc voilà non je n'ai pas tant de souvenirs de l'après-midi si ce n'est qu'on recroise tous les tous nos glans français notre clan en français je voulais dire pardon sauf Senza dont on nous apprend qu'effectivement malheureusement il a été blessé le matin pendant le show comment il s'appelle le show Bodysoir X mais c'est plus Bodysoir enfin BZ Banger Zone oui je suis désolé c'est Banger Zone Banger Zone et X malheureusement il s'est blessé contre notre ami Kalisto en main event du show oui donc malheureusement sur un moonsault Senza s'est mal retombé tout simplement et il s'est fait mal à une jambe et ce qui est marrant c'est que le matin on croise Lucas Dileo sur le parking de Smith Toys parce que il y a beaucoup de magasins je pense qu'il allait peut-être faire des courses ou je ne sais pas quoi et je fais tu es booké tout à l'heure il me fait non et deux heures plus tard on le recroise dans les vestiaires et il est là et en fait je pense qu'ils l'ont rebooké pour le deuxième jour parce que Senza s'était blessé donc il leur manquait quelqu'un donc on discute un petit peu avec eux tout ça on a aussi de nouveau un peu plus discuté avec Samantha qui effectivement ah ouais non c'est bien passé alors je repense à ça maintenant mais à SmackDown ils ont réussi à m'appeler Christophe Agis pour la troisième fois de ma carrière à la WWE alors que dix minutes avant le show notre chaperon entre guillemets vient me voir avec le mail qu'elle a reçu c'est bien ça les orthographes alors je fais oui oui Chéro oui c'est bon Agis oui dis-leur quand même de bien regarder mon nom parce qu'ils se sont déjà plantés deux fois ouais non non t'inquiète et c'est Laurent Pourrut le frère de Jérôme Pourrut qui m'a envoyé un SMS même pas pour féliciter rien du tout l'enfoiré je le salue s'il nous regarde pour me dire hé ils se sont plantés de ton nom sur SmackDown merci bon mais au moins ça m'a permis de leur faire remarquer et je crois qu'à Backlash le nom est juste oui oui merci à eux moi je ne l'avais même pas remarqué je t'avoue lors de SmackDown mais c'est quelqu'un qui me l'a fait remarquer et là je me suis demandé je me suis dit ah ça va l'énerver non parce que maintenant je suis habitué quoi je veux dire mais ce qui me tue c'est qu'il n'y a que cinq lettres dans mon nom putain c'est pas dur quoi ça fait 20 ans que je suis là ouais les gars non mais cinq lettres mettez-les dans le bon ordre je... pas bon et est-ce que c'est le vendredi ou le samedi soir que t'as failli exploser la gueule de mec c'est le samedi justement j'ai pas failli leur exploser la gueule le mec exagération totale non mais on est dans on est dans les on est évidemment dans les vestiaires et il y a un officiel qui vient nous voir guys we have we have two french guys là oui il parle français we have two french guys là ça va là au coin là c'était Thiema qui faisait la sécurité ses amis le reconnaîtront et il nous fait oui donc il y a ces deux mecs français on aimerait comprendre ce qu'ils font là et moi je suppute qu'ils veulent les foutre dehors quoi donc je m'avance vers eux et tout je leur fais bon les gars qui se vous faites là c'est quoi l'histoire là et Philippe attendez Christophe attendez excusez-le c'est il vous connaît pas mais c'est qui et Philippe bon il me sort les noms j'avoue je les connais toujours pas dans le coffret Alain en site 1 parce que Philippe a raconté l'anecdote après le soir et c'était effectivement un milieu de terrain de l'OL et je sais pas si l'autre c'était milieu de terrain aussi enfin voilà et ils étaient là parce qu'ils ont une loge de l'Olympique Lyonnais dans les vestiaires où ils peuvent venir en famille le week-end quel que soit l'événement et tout ils ont évidemment entré gratos et tout et ils ont le droit d'y aller quoi et le gars américain voulait pas particulièrement les foot d'or et voulait juste qu'on lui explique qu'effectivement c'était deux joueurs de l'Olympique Lyonnais qu'ils allaient devoir enfin qu'ils avaient cette salle et que c'était là qu'ils squattaient en famille s'ils étaient invités au spectacle ou même sans spectacle je crois qu'ils ont le droit d'y aller quoi non mais j'aurais été comme toi je pense que je les aurais absolument pas reconnus bah après moi j'y connais vraiment rien quoi je suis même sûr malheureusement si je croise deux joueurs du Racing je ne reconnais pas alors que bon je suis quand même allé voir plusieurs matchs mais ça aurait été dans les années 90 évidemment je n'aurais pas foutu Sony Anderson et Johnny New York clairement quoi mais là ouais non désolé les joueurs de l'OL ou même quelques joueurs que ce soit même Paris Saint-Germain à part Mbappé je ne connais quasiment plus aucun joueur de foot donc voilà mais ils l'ont pas mal pris après je me suis excusé mille fois et tout en plus ils étaient au chaud le soir donc visiblement je ne leur ai pas pourri leur expérience mais c'est vrai que j'y suis allé j'ai voulu faire un peu de zèle je vais me montrer aux américains que je gère bon alors qu'est-ce qui se passe là il y a bagarre mais il n'y avait pas bagarre Dieu merci sinon je me serais fait péter la gueule mais donc voilà écoute au niveau des big names parce que je pense que les gens se posent la question à ce moment là Triple H le croise en coulisses on l'a croisé oui on l'a croisé pendant tout le week-end mais en vrai on lui a juste dit bonjour poliment sans plus de choses parce que bah dès que tu le vois il est en train de discuter avec quelqu'un ou il est au téléphone ou il est en train de il a même organisé une réunion c'est la première fois que je voyais ça avant Backlash avec toutes les superstars qui étaient dans le tu vois face à la enfin il y avait la hard cam qui était comme ça et eux ils étaient assis par terre sur les places Backlash que les gens ont pu emmener sachez que si vous étiez dans ces places au sol le truc des superstars ont pu se poser sur le chien faites un truc ADN il y a peut-être la transpiration de quelqu'un mais en fait il a fait une réunion alors je n'ai pas franchement non plus voulu écouter c'était une réunion de travail je ne sais pas si c'est quelque chose qui est devenu récurrent parce que ça se fait dans beaucoup de boîtes de trucs dans le sport en général aussi il y a la réunion d'avant match avec les joueurs de foot où ils discutent et tout ça et là effectivement il était debout et tout le monde écoutait je pense qu'il a dû leur expliquer que c'était le premier truc en France qu'il fallait tout donner je suppose et peut-être qu'il leur a donné d'autres consignes par rapport à d'autres sujets mais honnêtement je ne sais pas je n'ai pas entendu mais donc voilà on l'a croisé pendant tout le week-end mais on ne lui a pas la discute avec Triple H après on a on a croisé à un moment on a voulu se rasseoir à nos places et il y avait Solo Sikoa et la Bloodline donc je fais non non n'y va pas n'y va pas mais Philippe rien à foutre ouais excusez-nous alors les gars oh pardon excuse-nous vas-y passe non non mais vous inquiétez pas je veux juste passer là et tout alors on se présente et tout les mecs super sympa évidemment comme beaucoup de ces superstars voilà ils se sont présentés donc vu qu'ils sont jeunes ça va on vous connaît quand même un minimum on sait qui vous êtes et c'est vrai qu'on avait repéré dans les coulisses et tout ça on avait repéré Tangalo j'allais te poser la question mais vous l'aviez vu avant le show on n'avait pas du tout de on ne savait pas s'il allait débuter on ne savait pas comment on ne savait rien on l'avait vu mais comme je l'ai déjà dit dans une autre interview on a déjà été aux Etats-Unis où moi je me souviens de Braun Strowman où on le voit toute l'après-midi dans les vestiaires et le soir il débute avec la la way at Fini et on se dit ah bah oui putain ok oui c'est pour ça qu'il était là si proche parce que d'habitude on ne le croisait pas et un mec comme ça quand tu le croises dans les vestiaires tu te dis ah oui quand même tu n'as pas vu Bo Dallas ou Uncle Howdy dans les coulisses ? non on n'a pas vu on n'a pas vu parce que lors de SmackDown on a eu un glitch très intéressant c'est un des moments qui m'a fait le plus cliffer aussi pendant le show parce que d'un coup personne ne comprenait ce qui se passait et cette petite musique qui jouait donc bon vous suivez bien entendu Roy SmackDown les QR codes il arrive il arrive enfin il y a quelque chose qui arrive ah oui j'espérais secrètement peut-être que ça ferait partie un peu de notre petit cadeau bon malheureusement non mais bon voilà mais sinon oui après on a vu moult moult superstars moult c'est qu'encore une fois on est c'est pas une grande salle donc les superstars étaient beaucoup aux abords du ring mais en même temps elles sont occupées à travailler elles sont occupées à discuter avec leurs produceurs elles sont occupées à checker des spots qui peuvent être plus ou moins compliqués et tout donc nous on gravite autour mais on va pas aller taper la discute on est allé voir Michael Cole pour le saluer lui enfin voilà lui dire poliment comme on dit aux Etats-Unis ravi de vous revoir et tout ça va il nous a raconté qu'à SmackDown il avait fait le pré-show mais qu'après il était parti qu'il n'était pas resté pour le SmackDown donc au niveau de l'ambiance il avait entendu mais il ne savait pas encore à quoi s'attendre parce qu'il était allé dîner avec son épouse qui était venue c'est quand même cool pour eux ils se voient quand même souvent maintenant vu que c'est vrai qu'il n'est jamais absent mais ça reste que Raw donc les autres jours il peut quand même rentrer chez lui heureusement pour lui d'ailleurs mais donc voilà il a pu profiter d'une soirée à Lyon peut-être que si vous avez dîné que vous n'aviez que des billets pour Backlash si vous avez dîné en ville à Lyon peut-être que Michael Cole était à la table d'à côté avec sa femme et que vous ne l'avez pas reconnu mais donc voilà il était super content d'être là il avait entendu effectivement que c'était la folie furieuse la veille mais il ne savait pas foncièrement à quoi s'attendre évidemment nous non plus en vrai même si on avait vu SmackDown mais donc voilà on a croisé beaucoup de superstars ou autres à qui on disait juste simplement bonjour on a croisé Finn Balor qui lui est venu nous voir les gars comment ça va et tout donc comme je vous l'avais déjà expliqué on connait sa femme mieux que lui il n'y a aucun sous-entendu ça là mais c'est juste que c'est une journaliste mexicaine qui participait à l'époque à nos tournées enfin pas nos tournées mais elle était dans le clan des journalistes comme Philippe et moi qui allions interviewer les superstars et tout ça donc on était tout le temps dans le même bus il nous était arrivé d'aller boire des verres avec elle et sa camarade Rimena j'ai oublié son nom de famille d'ailleurs Rimena qui nous a contacté sur Insta en amont pour organiser un faux duplex avec Philippe et moi et elle parce qu'elle présente toujours l'émission parce que c'est Fox Sport donc j'imagine qu'elles sont journalistes et Véronica la femme de Finn Balor a quitté son poste à Fox Sport en Mexique à la fois je pense parce qu'elle sortait avec une superstar donc peut-être le côté journaliste mais aussi pour aller vivre avec Finn Balor aux Etats-Unis et Rimena présente toujours cette émission au Fox Sport en Mexique et on a fait un faux duplex où elle nous parle elle nous dit oui alors ce match là et Philippe et moi on lui fait semblant d'être en direct avec elle on lui répond ouais bah moi je suis pour Jeuzo moi je réponds non je suis pas pour Jeuzo ainsi de suite enfin voilà et donc on est passé sur Fox Sport en Mexique il devait nous envoyer Fox Sport en Mexique please vous deviez nous envoyer le faux duplex on n'a jamais rien reçu por favor donc ça a été diffusé voilà nous sommes désormais des superstars au Mexique enfin il y a il y a des millions de personnes qui nous ont vu parce que Fox Sport en Mexique ça marche du feu de Dieu mais bon personne évidemment ne sait qui nous sommes et visiblement ils ont bien aimé mais voilà on a discuté un peu avec Finn Balor on a pris un selfie qu'il a fini par diffuser mais en fait c'était pour sa femme il a dit attendez je vous prends en photo je l'envoie à Véronica et puis ensuite il l'a diffusé en story pour nous remercier mais voilà c'était un moment sympa parce que Finn Balor fait partie vraiment de ces superstars et je comprends pourquoi justement ils sont bien entendus avec son épouse qui est totalement pareil ils sont tu vois simples un peu foufous ils aiment bien déconner en plus Finn Balor partage cette passion que j'ai pour Seinfeld il a un peu cet humour là et tout et puis il est très ouais il est resté super simple on se connait depuis longtemps elle vient nous voir elle tape la discute 10 minutes un quart d'heure il était super tranquille enfin voilà vraiment cool comme mec effectivement et donc là vous avez j'imagine toujours votre responsable WVE qui vous explique un peu les plans de la soirée par exemple toi la conférence post-show alors ça se fait dans l'après-midi à un moment on était à notre table il y a Byron qui vient nous voir avec celui qui gère ce genre d'événement donc je pense qui a dû organiser le kick-off auquel tu as assisté la veille et la conférence de presse et ils nous disent ouais on aimerait bien en avoir un des deux pour aider Byron pour la conférence de presse enfin l'aider il n'a pas besoin d'aide Byron il sait vraiment tout faire il est vraiment exceptionnel mais dans le sens où il voulait que les journalistes français posent la question en français ça il voulait pour donner un air un peu international et tout ça et moi sachant que ça allait un peu me tomber dessus et non pas que j'étais malheureux mais vu que Philippe parle très bien l'anglais mais c'est difficile et je m'en suis rendu compte surtout après 4 heures de choses j'ai galéré de ouf à traduire les questions à la conférence de presse je n'étais pas très satisfait de mon travail mais bon c'était marche ou crève je n'avais pas de l'occasion de répéter ou de refaire mais en tout cas je me doutais que ça allait un peu me tomber dessus donc j'ai dit mais on est un duo ça ne serait pas mal qu'on le fasse tous les deux et il fait ouais mais en fait deux ça fait tout de suite beaucoup c'est une toute petite salle et c'est vrai je ne m'en étais pas rendu compte mais elle est minuscule la salle et il n'y avait pas beaucoup de place parce qu'il y a le décor tout ça on n'a besoin que d'un donc il fait écoute vas-y fais-le et on me prévient donc ok je le ferai avec Byron et que dès la fin du show on viendra me chercher pour partir l'erreur de ma vie ça l'erreur de ma putain de vie mais donc voilà c'est là que ça se décide et par ça on a très peu de détails sur sur ce qui va se passer tout ça c'est pareil ce qui s'est passé après donc bon l'après-midi se passe honnêtement il n'y a pas grand chose on a pas mal discuté quand même aussi avec Samantha on a encore une fois on l'a rassurée et tout elle était super heureuse et d'ailleurs son accueil sera encore plus gros à Baclash où elle va pleurer et honnêtement elle est sincère c'est vraiment une jeune fille voilà qui n'a pas une grande confiance en elle et qui est très timide et qui adore ce qu'elle fait elle est passionnée par ce qu'elle fait mais elle a quand même du mal à se retrouver face aux gens elle a quand même cette peur ce track qu'ont les grands artistes donc on discute pas mal avec elle et tout et pareil je crois que c'est vers 17h où notre chaperone vient nous voir en disant ouais on a vu avec Byron vous allez Byron il va faire ce qu'il fait d'habitude il fait effectivement souvent ça pendant les kick-off il rentre vers la fin du kick-off dans la salle pour montrer aux gens qui regardent sur Youtube ou autre l'ambiance qu'il y a dans la salle et comme ça il est en direct sur Youtube et il fait ouais sentez bien cette ambiance parce que maintenant dans quelques instants le show va commencer c'est les derniers les derniers instants du kick-off avant que ça passe sur le network et là notre chaperone nous dit ouais franchement vu l'accueil que vous avez eu et tout on aimerait bien que vous rentriez pendant que Byron est dans l'entrée comme ça vous passez en direct dans le kick-off et et voilà vous faites votre entrée à ce moment là nous on lui dit évidemment bien sûr et à la fin elle nous rajoute oui puis ça serait bien si vous faisiez à nouveau la promo pour le t-shirt et le store alors j'ai fait le promo pour le store et le store était fermé le dimanche ils ont oublié que c'était la France on ne bosse pas le dimanche nous parce qu'à la base en fait quand ils avaient annoncé le store ils avaient annoncé ouvert de jeudi à dimanche et un ou deux jours avant au final ils ont décidé d'enlever la journée du dimanche peut-être que tout le monde n'avait pas eu le mémo je ne sais pas ah bah non là je peux te signaler que tout le monde n'a pas eu le mémo mais donc voilà franchement j'aurais pas tant de choses oui l'après-midi c'est passé normalement enfin normalement oui et non ça dépend dans quel cadre on se met dans le cadre de la vie normale pour un samedi après-midi non c'était pas normal c'était pas ma vie normale mais pour un show à la WWE voilà ouais on était aux abords du ring on a quand même pu un peu plus discuter avec les extras Tom et tout ça qui étaient aussi aux abords du ring alors Tom il est marrant parce que ouais il a mis ses bottines au cas où tu sais quelqu'un aurait besoin pour un spot ou quelque chose enfin le catcheur pro tu vois toujours sa tenue dans le sac voilà s'il y a besoin je suis là j'ai mes bottes je suis prêt et tout mais voilà c'était sympa de discuter un peu avec Tom j'ai pu faire la connaissance de Millard on a discuté avec Amel aussi et puis ouais l'après-midi il est passé qui va signer à la WWE on ne sait pas malheureusement on ne sait absolument pas non non et j'espère tous je leur souhaite mais il n'y a pas eu je crois d'essai qui a été fait ils discutaient de peut-être qu'il y ait un tryout dans les futures dates en Europe mais là à Lyon il n'y a pas eu de tryout à proprement parler c'est-à-dire qu'ils n'ont pas pu profiter du fait qu'il y a un ring et tout ça pour tester les gars ils étaient vraiment là en mode sécu extra comme on dit mais ce qui était marrant je ne sais pas si je ne sais plus lequel à qui ils s'adressaient mais je crois que c'est AJ Styles samedi après-midi en passant dans le couloir qui les a vus alignés en randonnion avec leur t-shirt sécurité qui leur a dit ne vous inquiétez pas les gars on a tous commencé sécurité un jour bien sûr et ça je ne sais plus je ne suis même pas sûr que ce soit AJ Styles mais en tout cas je crois que si mais voilà celui ou celle ils étaient tous là donc ils l'ont tous entendu qu'ils n'hésitez pas à me reprendre dans les commentaires mais en tout cas si vous nous regardez mais voilà le côté respectueux du mec qui n'a pas oublié qu'effectivement lui aussi un jour forcément il a fait un dark match il a fait un essai j'en cite un tout bête bon c'est un catcher de la WWE mais la vidéo ne connait pas il y avait beaucoup c'est un catcher de notre fédération mais la vidéo est beaucoup tournée de MJF il y a plusieurs années évidemment oui qui se fait pousser par Samuel Joe parce qu'il veut passer devant oui je connais la vidéo il veut passer devant et Samuel Joe lui fait style non mais oh c'est moi devant et dix ans plus tard le mec est une méga star donc bien sûr tout le monde démarre à ce niveau là oui mais c'est bien de ne pas l'oublier c'est clair et d'avoir ce petit mot pour les Jones qui sont tous stressés c'est pas JBL qui vient se foutre de ta gueule je me calme je me calme on va pas parler de lui vous avez toujours été gentil avec nous avec vous bah oui avec nous oui donc voilà mais donc on est dans la gorilla position de nouveau Byron se prépare à faire son entrée il fait son entrée il reçoit une pop de ouf et au moment où on rentre bah évidemment Triple H a fait son entrée avant vous ? oui on l'a même pas vu ça je savais même pas que ça avait existé je l'ai vu après sur les réseaux parce que juste parenthèse rare fois aussi on a quand même un peu parlé avec Polyman qui est quand même quelqu'un d'assez caustique et qui est pas forcément du genre à parler à part aux superstars évidemment et aux employés qui connaissent très bien mais nous ils ne connaissent pas donc même quand on l'a interviewé c'est toujours un peu il reste dans son personnage à fond et gars évidemment t'es super bon et en plus c'est ta langue natale donc c'est difficile de le recadrer parfois mais là lui-même même lui qui a quand même connu la ECW Arena et la folie de la ECW même lui quand on était dans la gorilla position à attendre le début de Backlash il a aussi son petit écran je pense qu'il produit une partie du show avec micro casque et tout même lui il était là et il nous demandait alors là ils disent quoi et à un moment là c'est nous là ils disent nos noms mais voilà et donc pardon Triple H oui et non mais pareil parce qu'en fait j'étais étonné je t'avoue de la manière dont on était placé les médias parce que tu nous avais souvent dit qu'habituellement quand la WWE invite des gens ou ceux qui n'ont pas payé ils ne sont pas forcément bien placés et là pour la peine quand on a reçu nos places les médias on était en ringside argent oui c'est une honte c'est une honte parce que je ne veux pas me faire mousser mais j'avoue moi j'avais acheté des places à prix fort dès le premier jour pour Ichtou et sa compagne et Coralie qui s'occupe de mon compte Facebook avec sa maman je voulais je voulais qu'ils aient quand même des mais ils étaient moins bien que ça les places mais j'avais payé une blinde j'avais acheté ma place aussi le premier jour au prix fort que j'ai offert à quelqu'un mais oui ils nous avaient mis en ringside argent j'étais littéralement au sixième rang c'est une honte tu devrais être à côté de la famille de Philippe parce que moi justement j'ai donné mes places offertes à Philippe pour qu'il puisse venir avec sa famille ok c'est très possible mais je sais que c'était un gâtage auquel je ne m'attendais pas à être si proche mais par contre on était à la droite de la barrière ce qui fait que forcément les gens se lèvent pendant les entrées etc du coup en fait on ne voyait pas les entrées jusqu'à ce que les gens arrivent sur le ring ce qui fait qu'à un moment j'entends une méga pop ah il ne sait pas qui c'est mais non et deux minutes après je demande il fait ah t'inquiète c'était juste Triple H qui est venu chauffer tout le monde je fais ah d'accord c'est pas grave bon je l'ai revu un peu plus tard mais non c'était cool parce que les gens se demandaient est-ce que c'était prévu est-ce qu'il l'a fait juste parce que les gens étaient beaucoup trop chauds je ne sais pas on n'était pas on n'était pas encore après on était très tôt vers la Gorilla Position mais on n'a pas squaté dedans pendant tout le temps où on était devant parce que c'est un endroit très petit et t'as tous les produceurs alors t'as des tables avec des écrans télé et des consoles pour permettre j'imagine d'échanger avec le Real avec sans doute les oreillettes des arbitres donc enfin bref ça prend de la place et donc il reste très peu de place donc en fait tu squattes pas là indéfiniment pendant une heure et demie à prendre de la place pour rien à prendre de l'air pour rien en quelque sorte donc on était juste à l'entrée de trucs où il y avait déjà un écran où effectivement beaucoup de superstars passaient ce qui était marrant c'est qu'avant Backlash elles passaient elles écoutaient elles étaient comme ça puis elles repartaient juste le temps de prendre 2-3 secondes d'énergie et elles disaient putain ça va être quelque chose ce soir c'était incroyable donc Byron vous présente oui alors le second en plus il nous dit il dit je le savais pas puisque j'entends rien de ce qu'il dit mais il dit ouais ces gars là sont comme des rock stars en France moi je l'ai vu après sur la vidéo diffusée par la WWE mais oui je l'avais pas entendu donc on le salue et là notre chaperon nous avait dit bon hier vous aviez fait un peu long surtout toi Philippe et je lui dis c'est vrai mais ça c'est Philippe appetizer et donc là aujourd'hui par contre vraiment faudrait parce qu'on a très peu de temps entre la fin du kick-off et le début du PLE et on aimerait on aimerait que vous présentiez Corey et Michael Cole d'ailleurs on en a discuté avant avec Michael Cole donc Michael Cole la voix de la WWE bon c'est comme ça qu'il est présenté et on lui a demandé si ça lui allait il a dit oui enfin pas genre bien sûr c'est moi la voix de la WWE mais il a dit oui ok il n'y a pas de problème et pour Corey qu'est-ce qu'on peut dire et tout et Michael Cole qui est le boss des commentateurs c'est pas juste Michael Cole le commentateur c'est lui qui chapote tous les commentateurs de la WWE et là il dit ah bah ça serait bien de l'appeler la voix de SmackDown c'est vrai qu'on le fait jamais et c'est quand même après tout c'est la voix de SmackDown donc à partir de maintenant d'ailleurs notez faites un mémo à partir de maintenant on le présentera toujours comme The Voice of WWE SmackDown donc si vous entendez quelque part qu'il est présenté ainsi sachez que ça vient de cet après-midi là sur une proposition de moi non non moi j'ai rien proposé qui n'ait été accepté non et donc donc elle nous avait dit bon faites moins long si vous voulez allez vous avez 4 minutes allez 5 minutes et je vais me mettre au bord du ring et c'est ce qu'elle fait d'ailleurs dans les segments micro des autres des superstars des superstars et avec elle donne un timing et on lui dit c'est parfait tu te mets en dessous de notre champ de vision et puis on te regarde et tu nous dis une minute voilà comme ça on sait on sait qu'on doit partir et donc elle nous avait tellement stressé qu'on arrive dans le ring ouais bonjour à tous bienvenue Dobby Dobby Backlash alors n'oubliez pas les t-shirts ouuuuh et également n'oubliez pas la boutique ouuuuh et là on la regarde et elle nous fait il nous restait 4 putains de minutes et on avait plus rien à dire donc c'est pour ça qu'on a laissé un petit peu qu'on a profité des ajusts chéros ajusts chéros c'était pas par simple plaisir personnel mais c'est aussi que ben en fait voilà on avait fait tout ce qu'on avait à faire et nous avait tellement pressés en disant grouillez vous grouillez vous que au final vous avez été super rapide voilà donc pendant 3 minutes 30 on a pu entendre ajusts chéros ajusts chéros et effectivement c'était oui c'est très touchant c'est ouf d'avoir vécu ça une fois dans sa vie je sais pas si on aura la chance de le revivre mais en tout cas on l'a vécu une fois l'année prochaine il faut le revivre de toute manière l'année prochaine mais ouais très très belle présentation le public qui est en folie c'est à ce moment là moi quand je rentre dans l'arène que je capte que l'ambiance va être encore plus folle que la veille parce que quand je suis rentré la veille ça chantait donc comme je l'ai dit ajuste chéros et ça lançait d'autres petits chants mais ça se chauffait là quand t'arrives à Backlash et que tu te poses les gens ah oui donc on est bouillants ça a commencé avec des chants on est encore bouillants un truc dans le genre ça pareil justement on était dans la gorilla position et ils nous demandaient mais là ils chantent quoi alors au début on captait pas on est obligé d'écouter ah they're singing we're hot not hot tu vois joli ou quoi mais bouillants on est bouillants on sait pas qui c'est il y avait des let's go Sina Sina sucks parce que les gens espéraient la potentielle surprise en plus c'est vrai qu'il avait été pris en photo il était pas très loin mais on espérait potentiellement le petit Sina et puis il y a eu la hola la hola avant dans l'arène pour bien chauffer la foule donc maintenant là on a compris que ça allait partir vous faites votre speech et derrière donc opener tag team match RKO KO contre la new bloodline Tama Tonga et Solo Sikoa alors perso mon match préféré je crois du week-end bah moi aussi parce que on avait jamais vu ça en France en fait on avait déjà eu quelques stipulations des matchs de table des choses comme ça ou des no DQ mais là c'était un tel bordel c'était un tel truc et puis le lâchez-vous évidemment encore une fois écrit par Philippe Chirot de Nick Aldis et le alors ça j'ai pas compris est-ce que Tom Larofa devait se prendre un stunner parce que KO se retourne vers lui et Larou fait non 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 et il se prend pas le stunner je sais pas si mais voilà notre sécurité qui se fait démolir les mecs qui se prennent un stunner je sais plus d'ailleurs si c'est Aigle Blanc qui a tweeté ou Kuro en disant de se retrouver sur un ring de la douleur à se prendre un stunner par Kevin Owen c'est quand même dingue et effectivement c'est dingue et voilà ce match là pour moi il était fou parce qu'on avait jamais vu un tel bazar un tel bordel un tel merdier en France ils se sont battus dans le public ils ont pété des chaises des tables beaucoup j'en suis sûr moi j'ai eu la chance de voir des shows à l'étranger de voir des shows indépendants de voir beaucoup de stipulations différentes des cage matchs des L in a cell dans la salle au plus proche ou autre mais je pense que beaucoup de gens présents ce soir là à Baclash n'avaient jamais vu un tel match avec des superstars de ce calibre parce que voir un match comme ça dans une salle indépendante c'est très sympa et c'est très impressionnant déjà mais le voir avec des monstres comme Kevin Owen Thornton et la Bloodline c'est juste incroyable donc ça a mis j'étais presque même un peu effrayé pareil encore une fois c'est mon côté pessimiste mais je me suis dit putain merde est-ce que c'était vraiment une bonne idée de le mettre en opener est-ce que ça valait pas le coup d'attendre ça aurait peut-être même pu être le main event tellement c'était une folie furieuse je comprends que Cody et AJ soit le main event mais je trouvais ce match enfin voilà il était parfait de bout en bout c'était vraiment le genre de match qu'on peut pas oublier parfaitement écrit parce que bon en plus les détails KO fait son entrée il prend son temps ça a été une entrée très très longue pour Kevin Owens il a kiffé le ouf et justement ça je ne l'ai pas encore évoqué mais à SmackDown à partir du milieu du show on a fait on a demandé à notre représentant aux abords du ring qui s'occupait des micros des casques et tout dont le rôle je cite c'est ce qu'il nous a dit c'est que tout se passe bien pour vous donc n'hésitez pas pendant le show si vous avez besoin de quoi que ce soit vous m'appelez vous me faites un signe j'arrive tout de suite et tout genre quand un écran est pété c'est lui qui vient direct le remplacer le rebrancher et tout ça se fait à une vitesse folle on dirait de la F1 tellement le changement de pneu et au milieu du show à SmackDown je crois qu'on loupe une ou deux coupures pub parce qu'on n'avait pas les décomptes et on leur dit écoutez les gars en fait ça nous aiderait quand même d'avoir les décomptes du producteur parce que par exemple sur le network on a quelqu'un à Stanford qui nous dit dans le casque dans ma cave attention clip clip fanatics clip unibet ou je ne sais pas quoi 5 4 3 2 1 comme ça tu sais que tu dois t'arrêter de parler tout bêtement quoi et au début de SmackDown on ne l'avait pas et donc au milieu du show de SmackDown on dit ouais en fait on ne les a pas pour les coupures pub tout ça on le fait à l'aveugle et parfois on s'en rend compte avec les commentaires en plein match mais parfois on est pris de court on a ok ok je vous le mets alors ça a été un peu une erreur pour SmackDown parce que le mec s'adresse au commentateur aussi donc il dit ouais on nous file un déroulé avec des numéros donc ouais ligne 44 n'oublie pas c'est la pub pour Prime par exemple rappelle bien ça rappelle bien ça sauf que toutes ces instructions là en général ils les donnent pendant les promos des mecs parce qu'eux ils n'ont pas besoin de traduire ils s'en foutent donc ils n'ont pas besoin de les écouter entre guillemets quoi alors que moi je suis obligé d'écouter pour traduire donc j'avais la promo du gars dans les vestiaires tout vous là qui gueuliez comme des malades pour m'empêcher de bosser et le produceur américain ouais n'oublie pas ligne 42 mais j'en ai rien à qu'arrête à ligne 42 c'est d'ailleurs un miracle pendant SmackDown je m'excuse d'ailleurs du travail je le dis à l'antenne même jeudi je suis désolé j'ai beaucoup de mal à traduire parce qu'effectivement avec le son de la foule déjà et les promos dans les vestiaires c'est très compliqué mais en plus le mec c'est un miracle qu'à un moment j'ai pas dit genre AJ Styles s'adresse à Cody Rhodes oui ligne 43 c'est oui alors non le Bullet Club parce que ouais c'est dur dans son cerveau d'arriver à faire à dire à ton cerveau écoute pas ce gars là écoute pas ces gens là écoute juste le gars qui parle oui t'entends pas j'en ai rien à foutre écoute quand même en plus c'est dans une langue et trancher alors fais un effort non c'est pas facile bon c'est pas non plus on est d'accord ça reste un boulot très joyeux à faire mais donc l'entrée de Randy Orton sa musique les gens chantent même Keo l'entrée en fait pendant que Keo rentrait il devait y avoir notre insert c'est à dire caméra sur les américains et nous sommes à pas Clash France bienvenue public de dingue et tout et avec nos collègues français Christophe Agus sauf exactement Agus moi je leur dis toujours Agus sauf que Kevin Owens il prend tellement son temps et là on entend c'est la première fois de la soirée mais ça sera toute la soirée le producteur qui dit ils sont incroyables Kevin doit aller dans le ring dites lui oh allez c'est tombé allez qu'il profite je crois qu'il attend Randy bah allez on coupe la ligne 42 on le fera plus tard enfin voilà et donc notre insert qu'il devait se faire pendant son 13 il faudra quelques minutes plus tard ça change pas grand chose mais c'est pour dire pendant tout le show le producteur dans nos casques il était mais c'est ouf caméra 12 vas-y oh incroyable mais c'est dingue il éclatait de rire tout seul on avait franchement on en a entendu plein des producteurs ils font jamais la gueule ni rien mais ils sont cadrés sur le truc il y a un truc il y a un truc en France en général c'est les réals on l'appelle la version française de ce métier et les réals souvent sont très violents les trucs mais caméra 12 bouge toi le cul connard et tout généralement ils sont très vulgaires les réalisateurs la WWE c'est pas le cas c'est à l'américaine évidemment il n'y a pas ce genre de débordement mais ils sont souvent très concentrés et c'est normal mais lui il était je vous jure il était sur un nuage le mec oh purée mais c'est dingue j'ai jamais vu ça il popait tout seul et nous on l'entendait popper dans nos casques c'était incroyable c'est ça il devait prendre son pied le type il peut dire n'importe quelle caméra n'importe quel plan c'est le bordel donc c'est un kiff donc dès la première entrée le gars il a capté que ça allait être dingue toute la soirée donc Kevin Owens a pris son temps AJ Hussaud l'entrée elle devait durer 2 minutes ou 3 minutes de moins mais pareil il dit mais laisse le vas-y ok il reste sur le coin prends le sur le coin public coin ok on est bon enfin voilà toute la soirée il a dit à ses caméramans parce que c'est aussi eux qui par des petits signes disent aux superstars vas-y avance ou truc il leur a dit laisse laisse on prend le temps on profite le public est fou c'est des putains d'images pour eux ah bah oui oui qui vont pouvoir réutiliser pendant des siècles exactement donc ouais non les 2 entrées très parfaites Randy Horton a bien entendu on l'a souligné juste avant mais le public qui chante l'entrée d'Horton a été une de celle qui a été le plus chanté on a pu voir clairement que lui-même était très touché bah oui il l'a dit d'ailleurs ça fait 25 ans putain les américains ils n'ont pas été capables mais c'est vrai il est quand même pas je ne suis pas un spécialiste des entrées de nos jours et tout mais oui ça fait partie aussi c'est quelque chose de simple même des trucs tout bêtes genre il me semble que c'était lors de Smackdown qu'on a eu les gâteaux d'El Fantasma mais juste le fait que tout le monde gueule les gâteaux pendant qu'ils faisaient leur entrée sur leur thème ça te change totalement l'entrée ça te rend le truc beaucoup plus imposant donc là les 2 entrées Randy qui est touché KO aussi la Bloodline fait son entrée très très bonne hit et là il y a le face à face les 2 équipes qui sont face à face dans le ring ça part en punch ça explose Nick Aldis intervient ils vont se battre dans la foule ils sortent les premières armes les poubelles les candlesticks etc puis ils vont se diriger sous le ring pour chercher les tables et là de nouveau ça fait exploser la salle il y a eu le splash à l'extérieur de Kevin Owens sur Tamatonga à travers la table à l'intérieur ça a été Samo and Drop de Solosikoa sur Randy tout était parfait jusqu'à l'intervention de Camacho oui oui Tangaloa Tangaloa je crois qu'il a 15 secondes de retard sur l'intervention oui apparemment c'était pas nickel niveau timing l'arbitre a dû un petit peu faire exprès ça devait être compliqué quand même parce que il était sous le ring il était devant nous je ne l'avais pas vu pour être très honnête mais oui il est sorti devant nous mais l'histoire avance mais le match pour moi était vraiment fabuleux c'était le plus beau match qu'on a eu je crois de la WWE en France potentiellement de l'histoire c'était incroyable on enchaîne avec le tacti match féminin si je ne dis pas de bêtises j'ai déjà oublié Baclaché également alors au niveau du déroulé non non c'est le match simple d'abord le deuxième match d'accord pareil pareil Bailey Naomi et Tiffany l'accueil était évidemment exceptionnel il n'y a pas grand chose à dire l'accueil était ouf c'était oui c'était incroyable que voulez-vous dire allez voir les images pour les matchs on va se répéter allez voir le vlog sur Catch Club 30 minutes de vidéo 30 minutes de vidéo de Smackdown et de Baclash avec notamment tous les chants pour M. Agus et M. Chéron donc je vous conseille fortement ce vlog mais oui on va se répéter là au niveau des matchs Damien Priest contre Jey Uso ben l'entrée moi c'est ça où je voulais vraiment insister c'est le cadreur qui rend le truc pour nous fou parce que oui il se rend compte qu'il est en train de vivre un moment de dingue et qu'il hallucine comme un dingue enfin voilà et nous on entend aussi Cole et Graves dans nos oreilles et on pareil eux ils deviennent dingues et c'est vrai que ouais c'est dingue il n'y a pas d'autre mot le tag team match féminin ça c'était vraiment il faut qu'on leur donne quelque chose parce qu'il y a un grand public donc comme ça au moins ils ont leur changement de titre je trouve peut-être c'est vrai c'est un petit peu ça quand même on se doutait un petit peu que ça allait être notre petit cadeau du week-end effectivement avec ce changement de titre on aurait pu se dire que les Street Profits avaient quand même une chance à SmackDown de battre Grayson Waller et Austin Theory même si c'était quand même tôt dans leur règne mais là oui on se doutait quand même que Bianca et Jade Jade d'ailleurs qu'on a croisé au maquillage je ne sais plus si c'est ce jour-là ou la veille qui nous a expliqué qu'elle avait vécu deux ans au Havre je lui ai dit mais t'es un meuf tu t'étais perdue bah oui c'est ça mais en fait t'étais basketeuse elle a joué pour l'équipe de basket du Havre bien sûr elle a joué là-bas mais c'est vrai que ça nous a un peu surpris enfin t'es sûr le Havre ouais oui le Havre non mais avec tout le respect qu'on a pour la ville de le Havre c'est pas forcément la ville où les américains se disent tiens je vais aller vivre en France je vais au Havre donc bon mais très sympa Jade Cargill et qui a gardé un souvenir excellent bon elle parle plus du tout français évidemment c'était il y a de nombreuses années et quand tu pratiques pas t'oublie donc mais voilà elle a gardé un très bon souvenir de la France elle avait adoré son passage au Havre donc c'est que ça s'est dû être bien passé et moi ce que je retiens de ce match par contre c'est justement cet enchaînement de Cargill avec Carrie Sane tu sais elle l'a sur les épaules non Carrie Sane je crois tente un Huracan Rana devant elle la met sur ses épaules elle la retourne elle la prend jaded et elle l'écrase et je pensais que ça allait être le spot final mais finalement elle fait le changement à Bianca et Bianca finit avec le Kiss of Death pareil au niveau ambiance la seule remarque que j'avais faite c'est que je crois que le seul moment où le public s'est reposé pendant Backlash c'est l'entrée des Kabuki Warriors il y a un petit peu moins de bruit pendant l'entrée des Kabuki Warriors il y a quand même beaucoup de bruit un petit peu moins et après directement c'est reparti il s'était à fond tout le temps il s'était à fond tout le temps donc oui Main Event derrière Cody Rhodes contre Adgestice c'était pareil et là c'est aussi un de mes moments préférés il y a Adgestice bien sûr mais le moment où la musique s'arrête pour Cody et que le public continue à chanter ça je trouve ça magnifique vraiment c'est exceptionnel et effectivement la présentation de Cody avec la caméra qui tremble et tout et je sais plus si c'est l'un de ces moments là mais je crois que c'est pendant ma clash mais c'est peut-être pendant SmackDown mais les casques de la WWE entourent vraiment les oreilles et on entendait que c'était un bruit monstrueux pendant le show mais en fait je sais plus pourquoi un moment dans le show plusieurs fois pendant le show quand il y a des promos à SmackDown j'enlève le casque parce qu'on entend un peu mieux dans le sound system de la salle que dans le casque parce qu'avec tout ce qu'il y a dans mon casque au moins il y a juste la promo et le bruit des gens il n'y a pas les commentateurs qui sont en train de répondre aux produceurs et ainsi de suite donc je l'avais fait plusieurs fois mais une fois je ne sais plus à quel moment j'enlève le casque je me demande si ce n'est pas à l'entrée de Cody pendant ma clash j'enlève le casque et là je me rends compte en vrai du bordel que c'est quoi parce que jusque là je me rendais compte il y avait un brouhaha de ouf dans mes oreilles mais en fait le casque il enlevait mais presque 80% du bruit et c'était déjà tellement fort et j'enlève le casque et là en fait je dis à Philippe enlevez une fois un de vos casques et là il l'enlève et il ne dit rien il fait juste comme ça parce que lui aussi vient de réaliser en fait que pendant 48 heures mais ça a été monstrueux et pour vous dire on entendait déjà on n'avait jamais eu une ambiance telle dans nos casques mais c'était quasiment 80% moins de ce qu'il y avait comme bruit dans la salle on n'a pas parlé d'ailleurs du truc sonore des iPhones des décibels qui préviennent les gens qu'ils vont devenir sourds si ça continue enfin c'était dingue non c'était dingue et là donc fin du main event comme tu l'as dit tu pars tout de suite bah oui putain de merde comme prévu elle vient me chercher et elle me fait ouais ouais vas-y vite 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 alors on court et tout on arrive à la salle de presse et en vrai en fait non il y avait au moins 10 minutes il y a eu une petite attente bah oui vous étiez déjà là vous vous n'étiez pas encore là écoute je crois qu'on est arrivés quasiment en même temps donc nous ça s'est passé exactement comme toi ils nous avaient prévenus juste avant comme toi ils nous avaient briefé quand il y a le finish tout de suite un employé de la WWE va venir vous chercher et vous partez vers les coulisses et donc là moi on passe vers les coulisses je crois Aigle Blanc à ce moment là qui est en train de parler avec un officiel donc je le dérange pas mais il me fait un petit signe ça faisait genre 2 ans que je ne l'avais pas vu donc ça m'a juste fait plaisir de le voir backlash aux coulisses tu crois Aigle Blanc là je monte les escaliers Sylvester Lefort Tom la ouf enfin Tom voilà moi je l'avais encore au téléphone 2 semaines avant mais ça faisait pareil 1 an ou 2 que je ne l'avais pas vu Tom qui me tombe dans les bras c'était c'est ce que j'expliquais à plein de personnes après c'était que de l'amour en fait je ressentais à ce moment là que de l'amour tu vois tu sentais que tout était sincère que Aigle était sincère que Tom était trop heureux il fait vas-y je t'accompagne jusqu'à la conférence allez on discute un peu la conférence démarre et donc là la conférence démarre et petite anecdote tu es à 5 cm de moi à peu près et je ne t'ai pas vu et tu m'as vu je ne t'ai pas vu du tout alors je ne veux pas dire une bêtise mais tu étais bien stressé au début de la conférence j'étais très stressé tu étais très concentré très épuisé en réalité non mais parce que en vrai c'était quand même 6 heures de commentaires ce qui n'est pas non plus ça va c'est pas l'usine on est d'accord mais en fait avec tout le bruit et tout mon cerveau était très 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 éteint et il fait très très chaud on était j'avais décidé de mettre mon petit nœud pap d'ailleurs avant Backlash j'ai dû demander à Byron si ça allait alors c'est de connard avec Chéro il me regarde alors c'était un nœud pap un peu particulier j'avais jamais remarqué mais il est un peu déconstruit comme certains hommes de ce siècle et donc ils font tout ouais ouais non ça va ça va et je me dis vous vous foutez de ma gueule les deux connards en train de se foutre de ma gueule et bon quand on sait comment Byron s'habille est-ce qu'il a vraiment mais tout lui va ce salopard enfin bon mais donc ouais j'étais stressé mais épuisé vraiment épuisé comment dire au niveau du crâne en fait ça résonnait partout dans mes oreilles c'était très truc et c'est vrai que après avoir parlé pendant trois heures de suite en français et avoir traduit dans l'autre sens c'est ce que j'explique souvent c'est très pour moi honnêtement c'est facile à peu près de traduire de l'anglais au français mais ça l'est beaucoup moins quand il s'agit de traduire du français à l'anglais et là c'est franchement pas venu comme ça quoi et là il devait donc traduire toutes les questions qu'on posait nous la presse aux superstars donc c'est à dire d'abord on a eu Jake Cargill et Bianca Belair ensuite on a eu Cody Rhodes puis ensuite il y a le patron il y a Tripoli de ce mot mais c'était historique et le fait d'être là pendant ces deux nuits et après de pouvoir finir dans la conférence de presse avec tous ces gens de voir Triple H qui dit que c'était incroyable on lui explique à ce moment là c'est toi qui lui traite c'est moi qui lui dis simplement ce que c'est ça sonne encore plus con en anglais il est caustique mais ouais ça a très bien marché Triple H qui nous dit ce qui est vraiment sorti de cette conférence de presse moi il y a deux choses que je citerai tu en citeras peut-être d'autres mais par rapport au storyline déjà vous vous rappelez qu'il y a quelques semaines quand il y a eu face à face entre Cody et The Rock The Rock a rendu quelque chose à Cody Rhodes Cody a confirmé pour la première fois lors de cette conférence de presse que c'est bien le cadeau qu'il avait fait à The Rock il a confirmé que c'était un cadeau que The Rock lui a rendu donc maintenant on suppose bien tous que ça doit être la Rolex sûrement que Cody avait offert à The Rock à Rassomaniac 40 je me souviens pas ok d'accord est-ce que c'était ça ou est-ce que c'était un truc que Dusty avait filé au Rock et que le Rock a filé à Cody ah ça je parce que mon cerveau était quand même bien éteint et tout et j'essayais par tous les moyens de rester concentré mais moi je crois que j'avais cru comprendre ça que le Rock avait rendu quelque chose que Dusty lui avait fait non moi ce que j'avais compris c'était qu'il lui a rendu un cadeau qu'il lui avait fait bon après c'est pas si dur à retrouver c'est sur internet mais du coup potentiellement ça va être la Rolex parce que pour ceux qui sont pas au courant Cody Rhodes en fait avait raconté et les autres aussi avaient dévoilé que Rassomaniac 40 il a offert la même Rolex à tous les membres du match à 4 donc Ced Rollins Roman Reigns et The Rock et Cody ont tous les 4 la même Rolex et l'autre information bien entendu c'est là c'était lors de la conférence de presse de Triple H on lui pose bien entendu les questions par rapport à la France par rapport à la suite et il nous cite le SMS de Nick Khan qu'il a reçu donc pendant le show un stade point d'interrogation et oui on aimerait on espère après il n'y a pas de raison il devrait revenir sans aucun doute après est-ce que ce sera dans un stade ou une salle je ne sais pas tu peux leur dire qu'on a un stade pas loin le stade de la Méno bon il y a des travaux mais je ne suis pas certain que le stade de la Méno convienne à accueillir mais c'est bien parce que c'est pas trop big tu vois c'est pas trop neuf non plus ça c'est clair non mais la LDL-CRNA était parfaite pour ça alors les gens évidemment ont critiqué Lyon je le répète évidemment pourquoi ça aurait dû se faire à Paris sans aucun doute s'il n'y avait pas eu les JO ça aurait dû être à Paris clairement non pas que les gens n'aiment pas Lyon ou n'aiment pas une autre ville de France c'est juste que pour les Etats-Unis Paris c'est Paris c'est la France ils ne connaissent qu'une ville en général donc ça aurait été totalement logique de le faire à Paris mais effectivement la WWE a pas mal pris son temps a attendu et quand ils sont décidés et qu'ils ont dit top c'est bon on fait le producteur leur a dit malheureusement là c'est trop tard soit les salles sont prises soit les salles n'accueillent plus de spectacle parce qu'il y a évidemment encore des spectacles qui sont organisés il y a Taylor Swift qui d'ailleurs a le même producteur en France que la WWE il faut savoir que c'est pas un producteur c'est pas un petit joueur le gars il me disait voilà demain je pars à Aix puis après j'enchaîne avec Taylor Swift ah bon ok la vie de fou furieux qu'il doit avoir parce que c'est quand même des logistiques de ouf à monter donc vraisemblablement la LDL Serena a été choisie aussi parce qu'elle est toute neuve elle est exceptionnelle enfin tout ce qu'il faut c'est comme aux Etats-Unis je veux dire l'amour qu'ils ont pour le Madison Square Garden il existe mais maintenant c'est le Barclay Center parce que le Barclay Center est tout neuf parce qu'il y a toutes les infrastructures possibles et imaginables il y a les studios il y a ci il y a ça tu peux tout faire dedans la LDL Serena c'est exactement la même chose c'est une salle complètement neuve qui permet de faire tout ce dont enfin tout ce que la WWE veut faire ou tout ce dont elle a besoin pour faire ce qu'elle veut faire donc voilà après les stades on verra mais j'ai aucun doute pour le coup que soit ce sera l'année prochaine soit peut-être dans deux ans si vraiment parce qu'ils vont vouloir développer maintenant il y a les Italiens qui attendent et croyez-moi les Italiens sont quand même un public de dingue avec un duo de commentateurs tout aussi flou que Philippe et moi ils ont une histoire aussi ils sont diffusés sur des très grosses chaînes en Italie donc il y a vraiment de quoi faire en Italie donc il est possible peut-être qu'on attende un peu plus d'un an je n'ai pas de nouvelles j'ai aucune certitude moi tout le monde m'a dit que ce soit du côté français ou du côté américain clair et net on revient l'année prochaine mais d'ici l'année prochaine peut-être qu'on passera derrière les Italiens ou d'autres pays qui n'ont pas encore eu cette chance mais clairement ils vont revenir donc fin de la conférence de presse tout se passe bien encore une fois là je me lève et là il fait ah bah t'es là en plus on s'est fait gronder par les gars il faut sortir maintenant à lui on se tape la bise ah bah putain mais t'étais là bah oui on prend 5 minutes mais encore une fois j'avais pas vu mais c'est vrai que je reconnaissais quelques-uns il y avait Sokal Payal il y avait Mathias Lugin Axel juste à côté de moi aussi Axel qui était là aussi effectivement enfin il y en avait quelques-uns que je connaissais déjà depuis longtemps Bernard Collard qu'on peut citer aussi Bernard Collard que j'ai rencontré pour la première fois ce week-end et oui donc je fais un petit câlin à Christophe parce que encore une fois là c'est l'amour on était tous trop heureux donc je lui fais un gros câlin je sors de la salle et je tombe sur Philippe et là Philippe il a l'air d'être sur un nuage donc je vais vers lui ah t'as vu Philippe à ce moment-là juste quand je sors de la salle ah oui parce que moi je suis allé voir je suis allé voir le producteur son bureau était juste à côté donc j'ai discuté avec lui pendant 20 minutes en me disant que de toute façon Philippe était parti et qu'il m'attendrait dans le resto qui était juste en face une pizzeria où Philippe avait pu réserver pour 11 personnes parce qu'on avait dit aux gens de Smith à d'autres personnes du groupe Media One de venir donc je me dis de toute façon il va y aller il va prendre la table et puis moi je viendrai tant pis s'il n'y a plus rien à bouffer c'est pas grave mais je voulais discuter un peu avec le producteur qui avait quand même bossé dur et qui repartait deux heures plus tard pour Aix-en-Provence donc vas-y donc oui je croise Philippe juste en sortant donc là on est encore dans les coulisses et je vais vers lui gros câlin oh Ali je suis content de te voir mais Ali je c'est trop d'émotion je suis trop ému et là je lui fais ah mais qu'est-ce qu'il se passe il fait Ali après le show il y a Cody Rhodes qui est venu me voir il m'a levé le bras il a mis la ceinture sur mon épaule Ali Ali je mérite pas ça c'est trop il lui a fait un bisou il lui a fait un bisou et je peux vous dire que Philippe était très touché très très ému en coulisses et que Christophe a détesté sa maman oui mais c'est pas comme si la vidéo avait méga tourné en ligne c'est pas au bout de au bout de 20 minutes je discute avec le producteur je lui choure d'ailleurs un coca dans son frigo personnel et je reçois un sms de Philippe bah qu'est-ce tu fais je t'attends je fais ah putain merde pardon je pensais que t'étais déjà parti et tout bah écoute je descends tout de suite je dis au revoir au producteur et tout et là vous voyez la gentillesse de Philippe Chereau j'arrive dans notre TV room où on a nos affaires je commence à me changer et tout quoi que même pas d'ailleurs non j'enlève juste les choux je lui dis écoute c'est bon tant pis je vais aller bouffer avec mon epap je lui dis écoute faut quand même que je te dise parce que tu vas le voir forcément mais tu vas encore pester tu fais quoi qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a Triple H est venu t'inviter à bouffer ou quoi non non mais après le show là tu sais bon bah toi t'es parti oui bah il y a Cody il a fêté avec le public et tout vous voyez à un moment il est venu vers moi alors bon moi j'ai reculé je me suis dit qu'il voulait aller vers les fans en fait il est venu me voir ah ouais et puis bon bah il m'a pris dans ses bras ah puis il a mis le titre sur mon épaule et il m'a levé le bras et puis il m'a fait un bisou ah ouais moi j'étais trop ému on voit sur la vidéo il met la main comme ça c'est parce qu'il est à deux doigts de chialer il m'a fait un bisou il m'a fait un bisou et voilà bon oui j'ai enfin j'en joue en vrai honnêtement c'était le week-end de Philippe Chiroux c'est pour ça d'ailleurs l'annonce de Philippe c'était le Smackdown le plus rentable de l'histoire c'était le backlash le plus rentable de tous les backlash et c'était le show en arène le plus rentable de tous les shows en arène c'est à dire qu'au plus que les Madison Square Garden bref j'ai dit ils sont venus nous voir je crois même que c'est pendant le show qu'ils sont venus nous voir pour nous dire ouais segment truc là ça a été rajouté il faudrait que l'un de vous deux le fasse et j'ai dit à Philippe vas-y fais-le je me suis dit je fais la conférence de presse pour moi c'est déjà un honneur honnêtement de le faire même si j'aurais dû dire non parce que c'était vraiment pas un exercice facile à faire après tout ce temps mais je me suis dit voilà ça va être une pop de ouf il est probable que l'image sera utilisée et tout allez qu'en plus sa famille est dans le public et tout c'est génial pour Philippe donc oui j'en joue mais en vrai j'aurais aimé être là j'aurais aimé que Cody me mette la ceinture et tout ça aussi enfin voilà mais c'est cool que Philippe ait pu en profiter lui qui parfois se sent un peu pas exclu mais comme il n'est pas fan de catch comme moi depuis tout petit parfois il ressent moins le côté des fans de catch qui évidemment se reconnaissent un peu plus facilement en moi ne serait-ce que par le physique cela dit Philippe aussi physique totalement foireux enfin bon donc j'étais quand même content pour Philippe mais maintenant j'en joue il y a quelqu'un de MediaOne qui a imprimé la photo comment on appelle ça développé la photo si on veut et qui l'a encadré elle est dans le studio maintenant donc chaque fois qu'on commande j'ai la photo de Philippe avec Cody à côté de lui et tout ça quoi mais voilà donc je suis mais en plus il y a Samantha Irvine aussi qui est venue et qui lui a dit vas-y viens s'il te plaît viens avec moi finir le show donc Philippe est monté dans le ring avec elle pour dire aux gens la suite au prochain numéro allez on se retrouve bientôt et tout donc il s'est tapé des poils de ouf et tout donc voilà bon bah c'est la vie mais petit petit moment je l'ai évoqué mais je ne sais pas si l'interview sortira avant mais l'histoire ne s'arrête pas là parce que je rentre chez moi le dimanche bon voilà le lundi je fais le ménage je reviens à la réalité de la vie et et c'est le mardi c'est ça il y avait il y avait Paris en Champions League le mardi et j'avais des potes on devait bouffer avec un pote qui habite en Suisse et un autre pote allez venez on va au Dubliners parce qu'il passe le match moi je n'ai rien à branler du match bon on a passé la soirée au Dubliners mais pendant que je suis en train de boire ma panne de Guinness je vois un petit DM sur X bon ok alors j'ouvre et qui qui s'est glissé dans mes DM Cody Rhodes Cody Rhodes qui me met merci beaucoup les gars ça a été un plaisir de vous revoir vraiment merci je vérifie 4 fois que c'est bien Cody Rhodes parce que maintenant tout le monde peut avoir la pastille bleue tu vois je me dis qu'est-ce qui quoi le mec me suit même pas sur sur Twitter je veux dire donc il est allé chercher le nom et tout et Philippe était en vacances il était parti c'était des vacances prévues de longue date c'était pour un ami enfin voilà il pouvait pas annuler et tout et d'ailleurs à la base il avait super peur que ça ce truc avec backlash quand il a appris les vacances c'était déjà prévu quand la date a été annoncée et d'abord il a paniqué puis après il a regardé ah non ça va je pars le dimanche bon c'est aussi pour ça qu'on n'est pas allé à Aix moi j'avais d'autres trucs perso à faire donc on aurait bien aimé aller à Aix donc je réponds à Cody bah putain mais merci quoi j'y mets un peu cette phrase en anglais mais enfin la phrase t'es vraiment le champion que tu crois être quoi enfin tu vois cette phrase qu'on dit beaucoup maintenant de nos jours mais t'as c'est ouf en tout cas merci beaucoup et bah ça je suis désolé de pas avoir été là pour ce qui s'est passé après le show je devais faire je devais aider Byron à la conférence de presse et on m'a demandé de partir super vite je suis même un peu jaloux mais voilà sache que je voulais pas non plus genre qui croit que je me barrais parce que j'en avais rien à carrer de sa vie tu vois ou quoi donc je lui dis mais en tout cas c'était un super moment pour Philippe parce qu'il y avait ses femmes sa femme et ses enfants ses femmes oui voilà bah t'étais dans l'Utah tu sais comment ça se passe donc donc je lui dis c'était vraiment t'as vraiment été incroyable de faire ça parce qu'il y avait sa femme et ses enfants qui étaient dans le public donc t'imagines que ça a dû être vraiment génial pour sa famille de le voir mis à l'honneur comme ça de ta part donc bah merci et bravo quoi je sais pas rien que tu fasses l'effort de m'écrire sur un truc c'est super quoi c'est incroyable et il me re-répond et il me dit écoute j'ai tu sais j'ai confondu je croyais que c'était Philippe non mais c'est là que j'ai compris qu'il avait pas écrit à Philippe il m'a dit écoute bah tu lui diras vraiment que moi c'était important pour moi parce que j'ai jamais oublié toutes ces interviews qu'on a fait quand j'étais jeune parce que c'est vrai qu'on en a fait plusieurs et il m'a mis un sac sur un sac de papier sur le ring on l'a interviewé à Paris on l'a interviewé aux Etats-Unis sous toutes ces différentes on n'a pas fait Stardust mais on a fait le dashing on a fait enfin vraiment truc et souvent des longues interviews et il m'a écrit ouais j'ai jamais oublié toutes ces interviews qu'on a fait quand on était jeune vous avez toujours été là pour moi toujours été pro et je voulais vraiment vous mettre à l'honneur et vraiment j'ai adoré la réception que vous avez reçue parce que vous avez été accueillis comme les stars que vous êtes et donc merci encore à vous c'est vraiment Cody Rhodes mesdames et messieurs non mais comme tu l'as dit c'est un très champion donc tu vois j'ai digéré tu vois j'ai pu dire après à Philippe j'ai pris une capture d'écran et j'ai mis à Philippe je sais pas si t'as écrit aussi mais en tout cas voilà développe là encadre là mais dans le bureau aussi je ne suis pas comme ça mais voilà non mais écoute ce qui me fait vraiment plaisir de se retrouver pour ça c'est que honnêtement quand on a terminé cette belle émission qui était la cloche et je tiens à remercier les gens également parce que ces deux dernières années à chaque fois honnêtement quand je fais des déplacements catch l'un des trucs dont on me parle le plus c'est vrai moi aussi souvent on me dit sans déconner la cloche alors quoi est-ce que tu vas revoir Ali pour la cloche jamais non mais c'est vrai on m'en parle souvent mais vraiment énormément de personnes qui disent ouais on vous écoute dans la voiture on s'endort avec vous etc et tout et honnêtement la fin de la cloche ben vous aviez arrêté les Etats-Unis on avait perdu le catch sur l'équipe oui oui c'était c'était un peu c'est plus trop la fête pas la fête et entre temps que des bonnes nouvelles j'ai envie de dire oui oui notamment NXT qui s'est rajouté bien entendu sur AB1 ces derniers mois et AB Explore et AB Explore bien entendu on les oublie pas enfin maintenant vous recommandez les trois shows principaux TV et se retrouver pour ça c'était magnifique donc là bien entendu le prochain épisode de la cloche sera dans un an ou deux pour le stade on espère non mais au passage je le précise il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit sur Twitter également on a plein de questions à lui poser ben on en fera au cas où je leur dis n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires j'essaierai de le réinviter d'ici une ou deux semaines quand il a le temps parce que là j'enchaîne beaucoup avec Hexagone et MMA oui c'est vrai on fait Reims le Zénith de Paris Toulouse en moins de trois semaines ce qui fait beaucoup de déplacements avec les conférences de presse et tout le mois prochain on vous a fait une cloche pour le mois de mai peut-être une petite cloche pour le mois de juin mais n'hésitez pas si vous avez des questions laissez-les dans les commentaires quand j'ai l'occasion quand je ne serai pas trop occupé j'essaierai de le réinviter je lui ramènerai un petit coca une petite bouteille d'eau l'eau était propre cette semaine l'eau oui mais pas le verre je tiens à te faire remarquer j'ai bu toujours de l'autre côté c'est des traces c'est des traces qui ne s'enlèvent pas si si ça ça s'enlève en gratant non t'inquiète pas c'est moi qui ai fait la vaisselle c'est bon ça vous inquiétez pas tout est propre j'aurais rien dit j'ai rien dit pendant deux heures c'est lui qui a voulu se foutre dedans tout seul donc Christophe le mot de la fin historique exceptionnel incroyable phénoménal bravo parce qu'effectivement phénoménal c'est le bon mot mais vous nous avez fait vibrer même avec Philippe plusieurs fois on en a parlé avant après même pendant mais voilà c'était pour nous égoïstement des émotions folles j'imagine que pour vous aussi pour les superstars également donc bravo vous avez été vous avez surpassé toutes les attentes de tout le monde vous avez fumé tout le monde donc et même ceux qui n'étaient pas là sachez que vous avez certainement été un live event avant un truc c'est aussi grâce à toutes et à tous même ceux qui n'étaient pas là mais bravo 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 et on a hâte effectivement un endroit plus grand pour accueillir plus de monde et plus de bruit merci tout le monde clairement moi ça restera littéralement un des plus beaux souvenirs de ma vie ah oui oui moi aussi clairement quelque chose qu'on attendait tellement moi je me rappelle quand j'étais plus jeune et que j'ai connu Yann au début des années 2000 je lui ai demandé parce que la WWE ne venait plus en France à cette période et je lui ai demandé est-ce que tu penses qu'un jour ils reviendront ? nous on était à ce niveau là ils reviendront un jour donc vivre ça c'était incroyable on attend la suite avec impatience merci Christophe d'être venu pour cette spéciale merci de m'avoir accueilli et d'avoir rangé et d'avoir rangé il fait ce que j'ai pu ça va merci au pop d'avoir été présente également et merci à vous parce que comme Christophe vient de le dire c'est grâce à vous tous ceux qui étaient au show et ceux qui sont présents en ligne tous ceux qui sont fans de catch ces dernières années c'est grâce à vous qu'il y a eu cette montée du catch vive le catch vive la WWE vive la République et vive la France et vive la France et bisous allez prenez soin de vous et on se retrouve bientôt pour peut-être un nouvel épisode de La Cloche puis n'hésitez pas le coffret catch avec un Reichtert également 40 m les gars le Quiz un podcast de Quiz à écouter que je co-présente en compagnie de mon cousin Charlie Weber vous serez peut-être nombreux à regarder cette vidéo jusqu'au bout alors n'hésitez pas à aller en écouter au moins un on touche rien dessus c'est juste pour le plaisir bisous à toutes et à tous et merci Ali de m'avoir accueilli ciao tout le monde comme eux – Sous-titrage FR 2021